... ... ... ... ... Ce nouveau capitaine peut vous promettre une vie de fortune, de pillages et d'aventures. Il est sans contredit l'un des plus brillants. Il fut un temps où je pensais être le fléau le plus meurtrier de ses mains. C'est un compère redoutable qui se nourrit des désordres et des conflits. Je l'ai vu nettoyer le pont d'un gallion espagnol comme si ce n'était rien. Combattant tel un diable à l'apparence humaine. Et c'est un malin. Il connaît chaque rocher et crevasse de ses îles comme sa poche. Si vous cherchez fortune et aventure, le capitaine Edward Kenway est bel et bien votre homme. Mais surtout, ne vous mêlez pas de ses affaires. Il y a tant de mystères autour de lui que même moi je n'ose en parler. Pas mal du tout cette petite intro là. Donc je l'ai laissé en fait parce qu'à chaque début de stream, la vidéo coupe et du coup un live Twitch sur Assassin's Creed. Je ne sais pas si j'en ferai plus pendant quelques temps de live sur Assassin's Creed. Mais bon aujourd'hui on va faire le DLC d'Adeo Aller donc du moins une partie. Je ne sais pas si je ferai le DLC entièrement. Entièrement parce que je crois que ça dure 3-4 heures. Je ne pense pas que je ferai 3-4 heures de stream. Et donc ce sera une découverte. J'avais commencé il y a quelques minutes mais ça a bugué en fait. Le Twitch, les gens n'arrivaient pas à accéder au Twitch. Donc j'ai éteint l'apply et je l'ai relancé pour voir si ça va marcher. Donc j'espère sinon bah tant pis j'ai envie de dire. On fera soit 100 personnes de présent ou alors je ferai le DLC dans mon coin. Voilà on verra bien si ça marche. En tout cas j'espère que ça ne va pas bugué. J'ai eu un message que je vais aller voir. Ok. Donc je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe là. C'est quoi ce bug je ne sais pas. Bon bah tant pis on va commencer. On va commencer comme ça et puis on verra bien. Si je vois que ça me gonflait bah j'arrêterai. Allez go. Donc du coup je vais recommencer le DLC au tout début. Si ça se trouve il ne m'a même pas sauvegardé. Donc on n'aura pas perdu grand chose. Ok donc je vais effacer la sauvegarde et puis je vais relancer. Voilà. De toute façon j'avais à peine 5 minutes de jeu donc ce n'est pas très grave. En plus j'avais fait... J'avais un fail. Donc autant recommencer. C'est quand même bizarre que ça ne marche pas. Peut-être encore un bug des serveurs du PSN ou de Twitch plutôt. Je ne sais pas. Mais c'est assez gonflant. C'est assez gonflant. C'est assez gonflant. Pas de passe. C'est l'amiral Templier qui détient le paquet sur le nef de tête capitaine. Il suffit qu'il donne l'ordre et le paquet sera perdu. Le paquet présente moins d'intérêt que le nombre de son destinataire. Éliminons cet amiral qui fait office de messager, et nous découvrirons le vrai visage de cet amplié. En devenant un assassin, j'ai juré d'abandonner la piraterie, mais les vieilles méthodes ont servi le credo plus d'une fois. Oh, après tout, tout est permis, capitaine ! Oui, et c'est bien souvent nécessaire. Effectivement, je n'avais pas vu les objectifs secondaires, donc on va les faire juste avant. Je vais aller voir le message. Apparemment, le live bug encore, donc je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est dommage. Donc, alors... Oh, je n'ai pas vu c'était quoi... Tirer au mortier, enfin de surprendre la flotte des Templiers. Ok, c'est bien ce que j'avais... C'est bien ce qu'il me semblait, donc on va tirer comme ça. Voilà, c'est bon, comme ça, les objectifs secondaires sont faits. Je n'avais rien de plus simple en même temps. Ok, on part contre lui. On va se le faire. Ok, donc là, il y a des tirs de mortier qui vont arriver sur la gueule. C'est bien foncé sur le côté. On est là. Par contre, j'aurais peut-être pas dû prendre de face. On va tenter de coup, tant pis. Ah bah, c'est heureux à Daxe. Bon, ça a l'air de marcher. Faut peut-être attendre, tout à l'heure, on a eu le même tour avec Nono, là. Ça ne marchait pas et... Et du coup, j'ai dû patienter pour pouvoir accéder sur PS4. Peut-être encore des bugs, je ne sais pas. C'est bizarre. Donc, parce que Broly, il n'arrête pas à accéder non plus. Donc au pire, je vais lui dire que ça passe. Oh, puis on va se le faire. Putain, il n'est pas encore mort. Si, si, c'est le DLC, ça a Daxe. Mais on commence comme ça, je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication, je n'en sais rien. C'est bizarre. Je vais te montrer pour te prouver que c'est le DLC. Attends. Regarde là, le perso au milieu, ça a déwallé. On a commencé dans le bateau direct, je ne sais pas pourquoi. Alors, attends, je vais juste avertir Broly que ça a l'air de marcher. Voilà, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, ça marche bien ça. Ouais. Je vais lui dire ça. Je suis encore coupé, désolé. Merde. C'est pas l'heure. Ah bah c'est bon, je t'avais envoyé un message, je vois que c'est bon, ça marche. Bon, bah c'est cool que vous soyez là. Putain, mais il y aura fallu du temps pour que ça marche au stream. Allez go. Donc ouais, c'est ce que je disais à Dax, c'est à déwaller, c'est juste que ça commence par une phase en bateau. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il y a déjà eu un fail pendant que le stream ne marchait pas chez vous, je m'étais déjà planté. Ok, c'est bon. Je vais essayer de me faire cela. C'est pas la peine de viser avec ça. Vu comment j'ai visé, ah par contre j'ai des fléchettes avec lui, je vais essayer de le rendre cinglé. Putain, la sensibilité du truc. Voilà, c'est bon, l'anri doit aller tuer ses potes. C'est parfait. Putain, il y a une fléchette Fury, mais ça lui fait rien. Oh putain, le coup de H8, il est sérieux. Ouais, dans le DLC, ouais, tu contrôles la déwallée en fait. Putain, ouais, je ne vais pas me casser les plus longtemps, ouais. Avec ton H, ton H, ton H. Oh putain, c'est bon vieux. Avec ton H, plutôt. C'est déjà mieux. Alicia s'est fait ban à l'instant. Sérieux ? Pourquoi elle s'est fait bannir ? Pourtant, elle n'a pas insulté, ou alors je n'ai pas fait attention. Putain, c'est chaud, parce que j'avais entendu ça tout à l'heure aussi, là, mais je ne sais pas pourquoi en fait, c'est ça que je ne comprends pas. Il n'y en a pas un qui a expliqué, donc... Sous le pétage de plan de Naruto sur le stream Halo. Ouais, j'ai vu ça, ouais, bon moi, je ne vais pas commenter, je ne vais pas, je ne me mets pas dans les embrouilles, quoi. C'est vrai que je n'ai pas trop compris sur le coup, mais après, peut-être qu'il n'aime pas qu'on plaisante sur des trucs comme ça, bon après, ça va... Mais c'est pas le seul, il y en a qui le font aussi, que dans ce... Ouais, en parlant de ça, j'ai carrément, putain. Donc après, ouais, moi, je ne rentre pas là-dedans, quoi. J'ai dit que je faisais de l'huissier, mais c'était pour détendre un peu, que... Parce que c'est vrai que c'est assez chiant qu'il y ait des embrouilles, quoi. Surtout quand la commune est sympa, si ça commence à se discuter. Bon après, c'est sûr que tu as toujours des cons, des troll et tout, ça c'est clair, même. Bon, lui, il me fait chier avec son chapeau... Putain, je perds tout le plein d'équipiers, et je ne sais pas si on peut en récupérer. On verra ça plus tard. Objectif, descendez. Ok, il faut descendre dans la cale, quoi. Ok. En fait, Alicia a défendu un mec qui se faisait au quart second degré. Bah, moi, je ne l'aurais pas mal pris. Après, lui, il a mal pris. C'est vrai que moi, je ne l'aurais pas mal pris, mais bon... Malheureusement, il n'a pas pris au second degré. Après, c'est sûr. Comme on dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais ce n'est pas faux. Peut-être que, voilà, ça ne l'a pas fait rire, bon. Moi, je l'aurais pas au second degré, mais après, tout le monde ne le prend pas comme ça non plus, c'est clair. En fait, elle a défendu un mec qui se faisait insulter. Elle s'est fait ban par Ustream et Sony. Putain, carrément ! Juste parce qu'elle défendait un mec. Putain, voilà. Chaud. Bah, comme quoi, ça prouve que... Comment ? Ah, parce qu'elle s'en est mêlée, ouais. Comme quoi, ça prouve qu'ils sont super réactifs sur les streams, en fait. J'ai l'impression qu'ils vont aller l'être de plus en plus pour éviter ceux qui insultent et tout. C'est pour ça que moi, même pour rigoler, je n'écris plus trop d'insultes. Je n'ai pas envie de me faire avoir juste pour un truc bidon, quoi. Après, je ne traite personne sur les streams, mais juste même quand je veux faire une phrase pour rire, j'essaye de trouver des mots pas trop grossiers, quoi. Parce qu'on ne sait jamais. C'est pour ça que je n'aime pas quand il y a des streams où c'est des gens qui insultent et tout, quoi. Une semaine de ban. Ah, ok. Une semaine de ban sur la Play et Ustream. Putain, Ustream, la vie, carrément. Ah ouais, c'est chaud. Punaise. Ah, ils sont super à cheval sur les règles, quoi. À mon avis, je pense qu'aussi, chez eux, je ne sais pas si ça fait n'importe quoi dans leur serveur. À force d'avoir plein de comptes, je ne sais pas, 200 comptes, des trolls et tout partout. Peut-être que ça fait laguer des trucs, je ne sais pas. Donc, peut-être que c'est à cause de ça aussi. Mais bon. Après, ce n'était pas du genre non plus à troller. Enfin, elle n'était pas là du genre à écrire 200 messages à la suite. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez de l'armure de la combinaison d'un déwallet. Moi, je trouve qu'elle n'est pas mal. Je n'avais pas vu qu'il y avait un Marcel sur lui. Moi, j'aime bien cette tenue. Elle n'est pas mal. Enfin, j'aime bien un déwallet, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais le DLC. À la base, je vais le faire de mon côté sans streamer. Mais bon, comme je me suis dit que c'était une bonne idée. Par contre, je n'ai pas le finir aujourd'hui. Parce que à 6h du matin, je n'ai pas fini. Ce n'est pas que je ne veux pas jouer longtemps. C'est juste que je suis fatigué. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Prenez la fuite à travers la tempête. Elle est où, la tempête ? Il est là, ce qu'il dit de prendre la fuite à travers la tempête, mais je ne la vois pas. Ok, donc ça, ça veut dire que ça... Niveau... Oh ! Niveau 25, et tout à l'heure, c'était niveau 17. À la fin, elle a dit que vous allez tous me manquer. Ah ouais ? C'est bizarre, quand même. Franchement, c'est bizarre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se fasse ban. Oh là 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 ! Oh, allez, vas-y, qu'on passe dans la tornade. Ce n'est pas grave. C'est un bateau. Oh la vache, on va fail. Je pense qu'on va fail en direct. Oh, putain ! Je n'ai pas intérêt à me faire courser par des bateaux. Parce que là, j'ai perdu... Oh la vache ! Pourquoi Naruto, il a accusé GRJ pour le ban d'Alicia ? Ce n'est pas GRJ le responsable. Bah, j'avoue, s'il n'était pas dans... S'il n'était pas... S'il ne faisait pas partie du truc, c'est vrai que je n'ai pas trop compris. Parce que je n'ai pas... Bah, après, je ne sais pas l'histoire. Mais je n'ai pas eu l'impression que GRJ était dans le... Dans le coup, je ne sais pas. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Là, je n'ai pas pris la vague scélérale de face. Oh la la ! Mais on doit fuir là, on doit fuir de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Sans déconner. En tout cas, c'est bizarre, cette histoire de ban et tout. Déjà, hier, le live de Naruto, il était un peu chaud. Parce que, bon, il y avait Grand Roi qui était à Raven. C'est dommage, quoi. Parce que du coup, ça fait plein d'embrouilles. C'est pas... C'est à la fin, tu vois, tu suis plus les embrouilles que le stream de Nono, par exemple. Et ça, c'est pas toujours... C'était le streamer qui se faisait, en tout cas, elle a défendu. Ouais, c'est ça. Je comprends pas ce que si elle a défendu. Après, il faut voir ce qu'elle a dit. Mais si elle a défendu, qu'elle se fait ban, c'est bizarre. Naruto, il rage à fond sur GRJ, je crois, il est un peu gamin. Oh, c'est possible. Franchement, je sais pas, tu vois. Peut-être, ouais, franchement, je sais pas. C'est bon, peut-être qu'ils ont pas l'air trop s'apprécier non plus. Après, franchement, c'est bizarre. C'est bizarre. Évaluer cette mémoire. Oh, c'était pas mal, mais c'était pas non plus. J'espère que le DLC, ça sera pas toujours sur le bateau. Parce que même si j'aime bien les phases en bateau, je vais pas faire ça pendant 3 heures, quoi. Ah, franchement, la tenue d'ADOL, elle est classe, je trouve. Ah ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien cette tenue. Tac, 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 hop. Elle s'est fait bonne à 3h30. Ouais, donc, il y a pas longtemps, quoi. Il y a 10 minutes, à peu près. Ouais, il y a 10 minutes. Après, c'est sûr que tout le monde, il le prend pas bien. Moi, je me rappelle tout à l'heure, là, sur le stream de Nono, sur le quiz, là, quand j'arrêtais pas d'enchaîner les points. Il y en a qui... Bon, on va pas dire qu'ils traitaient, mais bon, ça me faisait rire, quoi. Je le prenais pas mal. Ça sert à rien, quoi. Le bien, c'est que tout le monde a cru que j'avais la fibre, alors que j'ai pas la fibre. J'ai pas du tout la fibre, j'ai une connexion normale, quoi. Et encore, elle est pas très forte. Si j'avais la fibre, je galérerais pas pour télécharger certains jeux, quoi. Ah, ça y est, là, on va commencer sur Terre, c'est pas mal. Enfin, sur Terre. Sur la Terre ferme, plutôt. Ah oui, j'ai vu ça sur le stream, après j'ai pu commenter parce que je voulais pas... Je voulais pas embêter le monde. Ouais, il y a une histoire de conversation, là, ce que j'ai vu. Bon lui je pense qu'on va devoir se le faire Oh putain Elle s'est mangé une pêche Ça te coûtera une oreille Tu serais pas Tu serais pas un descendant de Raven De Metal Gear toi sans déconner Ça te coûtera une oreille quoi Carrément le mec Ah ouais il est comme ça Punaise Appuyez sur l'arrière pour regarder l'esclave en fuite Ok tuer le contre-mède Bon on va aller se le faire En même temps c'est un peu obligatoire Il a la même course que Que Kenway Allez t'arrêteras D'attaquer la femme Voilà Merci mon dieu Désolé Je n'ai rien à t'offrir si ce n'est ma gratitude Je n'attends rien d'autre En fait c'est l'esclavage Ah mais là le truc là Le coup de l'oreille ça m'a tué sur le coup Franchement Je n'attendais pas à cette phrase là Je vais lire un peu Vu que je n'ai pas fait Je n'ai pas envie de comment ça Tu la connais ? Si je la connais Bien sûr que non Mais n'importe quel gentilhomme peut te conduire à elle Pour lui c'est trop tard Tu en trouveras un autre en ville Ah bah lui il va dormir longtemps je pense Putain Tu as un endroit où aller ? Ma famille m'attend dans les montagnes Derrière les montagnes il y a d'autres montagnes Que Dieu soit avec toi Oh là Il y a ma famille dans Comment ? Dans les montagnes Derrière les montagnes il y a d'autres montagnes Ah bah il y a un trophée C'est un jour de libération Je ne m'attendais même pas Je ne me rappelais même plus qu'il y avait des trophées Naruto est jaloux pourquoi ? Je ne sais pas Bah je ne sais pas Franchement je n'en sais rien C'est bizarre C'est dommage et c'est bizarre C'est les deux Je ne sais pas du tout Je comprends peu Les jolies recherches des esclaves Ensuite Ah c'est ça que tu dis D'esclavage Ils vous appelleront A l'aide s'ils vous A quoi un assist à sa sa roumain En caravane Ah je le vois trop bien le mec Bon alors on va aller On va aller tuer des gens Peut-être le mec c'est En pleine ville Genre une ville comme ça C'est roulant Ok là c'est pas de soucis En ville comme ça Il se pointe avec sa caravane Oh punaise Ah je vois trop le mec C'est abusé Bah le prochain Assassin's Creed Je pense que ce sera au Japon C'est Je me sens trop bien Mais après je ne sais pas Est-ce que je bisopte apparemment Il s'est embrouillé avec certains Sur ça avec certains pays Là où je ne sais pas trop quoi Du coup ils n'étaient pas trop chaud Pour certaines périodes historiques J'ai rien compris ce qu'ils ont dit Mais bon D'un côté s'ils s'embrouillent Avec tout ce qui est japonais Ou chinois Ça m'étonnerait Parce que A ces trois Les batailles navales C'est Ubisoft Shanghai Qui les a fait Donc ça m'étonnerait Qui s'est embrouillé Mais je sais plus chier Qui s'est embrouillé Avec des Avec Cercle libéré Les esclaves de leur bourreau Deux esclaves en vie Heureux Adax Ça va t'as été dit Ok donc c'est lui là Bon bah toi Je pense que Oh bah il met sa tête dans l'autre Je vais le laisser mourir Allez hop Tiens Elle est pas mal son arme J'ai dû commencer même On va essayer de ne pas se faire toucher Oh la moche Ah le pire c'est que S'ils font ça Bon ils le font certainement pas Mais s'ils arrivent à faire ça un jour Je vais halluciner Mais bon je pense pas Je sais même pas S'il y a eu des périodes historiques En Roumanie Ou des trucs comme ça Franchement Je sais même pas Si ça y a eu des périodes importantes Déjà que l'histoire de France L'histoire de France Oublier des trucs Alors tu sais L'histoire des autres pays C'est encore pire Il a l'air pas mal le DLC quand même J'aime bien Je sais pas si c'est Je vais regarder sur la map Je sais pas si c'est une autre ville ça Oh la Ah ouais Ah ouais Ok donc c'est une petite map Ouais ça va C'est honnête C'est pas trop petit C'est pas trop grand C'est sûr que c'est pas la map d'ACK De toute façon On le voit sur les côtés Mais Ah c'est pas mal J'aime bien Voler la clé au garde Ok Alors lui ce qu'on va faire C'est que On va se le faire à la fléchette Voilà J'aime bien les fléchettes En plus c'est discret Parce que lui il va pas être discret Je sais ce qu'il fait J'ai dit à GRJ de venir Ça vous dérange pas ? Non bah au moins il me dérange pas GRJ Franchement Moi tant qu'il y a personne qui m'embête Ça me dérange pas quoi Moi j'ai des problèmes avec personne A part ceux qui font les gros trolls Qu'on connait pas Tu sais les américains Ou des trucs comme ça Franchement Non non Les gens ils font ce qu'ils veulent Après tu sais C'est leur play C'est leur compte C'est pas un problème Ça me dérange pas Si je commence à faire le policier J'ai pas fini Et puis comme j'ai pas de problème Sur les streams Je trouve du bois Ouais Elle est terrible Ouais voilà c'est ça Merci La machette Elle est terrible Ça machette jamais Il est pas mal A dévoiler J'aime bien son style J'aime bien ses fringues Son arme et tout Ah 8 On est passé à 8 d'un coup Je sais pas c'est qui Bienvenue à vous en tout cas Ok ouais non Ça c'est les uns très rapides J'ai essayé de voir pour les coffres Ça c'est bon Où il est le coffre Ah il est long Je vais récupérer des coffres C'était pas prévu Aveline elle a aussi une machette Bah j'ai fait le DLC Avec Aveline Tu sais Bah sur AC4 Mais il était pas très long Je me rappelais même plus Qu'elle avait une machette Tu vois Il était pas mal le DLC Mais il était trop court Donc du coup T'apprends pas grand chose Et comme j'ai pas fait Libération Je devais le faire Je l'ai toujours pas acheté Le truc Pourtant il est en réduction Mais je l'ai toujours pas pris Je sais même pas si je vais le prendre D'ailleurs Franchement j'en sais rien du tout C'est pas qu'il me tente pas Mais bon Aveline c'est la soeur de Connor Je sais plus Tu me mets un doute là Je sais même plus Je crois Si je crois qu'il y a un lien De parenté avec Connor Si je dis pas de bêtises Mais Je sais plus si c'est ça Je me rappelle plus du tout J'en ai aucune idée Salut Jérusalem Sur libération Là une machette Ok ouais Donc c'est ça Comme j'ai pas fait libération Parce que je Une double lame Ou une lame simple Sur le DLC d'AC4 Si je dis pas de conneries Mais faut que j'en sois sûr Et j'ai pas rejoué au DLC Depuis la dernière fois Donc du coup je sais pas Je vais me faire de l'eau Oh merde Ok donc il y avait plein de monde Allez c'est pas l'eau Oula il y a des Il y a des Comment Il y a des mecs Et que leur Flangle Oh lolo Tiens Hop Pour pas s'embêter Merde C'est quoi ces pseudos A chier sur Twitch Bah moi je vais toujours dessus Jérusalem Donc du coup je sais pas J'ai Ustream Je m'en suis jamais servi Je sais que je m'en servirais Si jamais ça vient A bugger et tout Mais Bon on était jamais servi Ouais mais il s'est déco Ah il s'est déco Ok Ouais j'avais vu tout à l'heure Mais C'est une petite machette C'est une machette pour enfant Ouais C'est Franchement J'ai plus de souvenirs De l'arme là Sur le DLC J'ai bien aimé Aveline Sur le peu que j'avais joué avec Je l'ai trouvé pas mal Comme perso Après je sais pas Dans Libération Si elle est vraiment Sympos et tout Si c'est un bon perso Et puis une bonne histoire Mais Juste sur le DLC C'était pas trop mal Il y avait largement pire Tu vois Edouard Kenway Je l'ai déjà dit Sur le stream de Nomo Et tout Je l'aime pas trop en fait Je trouve qu'il y a pas trop de charisme Et tout Il y a des passages où ça va Genre vers la fin du jeu Ça va Mais sinon les trois quarts Du jeu après Ça m'a pas trop Pour moi le meilleur C'est Zio Et après c'est Altaï Les deux là Et Connor derrière Et pourtant Connor Il a pas un charisme De malade non plus Au contraire Mais bon Il m'a moins saoulé Qu'Edouard Kenway Ce que j'ai pas aimé Avec Edward C'est que le mec Il prend la tenue comme ça C'est voilà Hop et hop Ça devient un assassin Limite et tout Ce connard C'est Jean-Jacques Sur Twitch Ouais c'est ça Ouais c'est exactement ça Jean-Jacques Il est pas mal non plus Ce pseudo Ah c'est ça en fait Un gentil homme Ok Même les musiques Elles sont différentes Sur le DLC Ça doit pas l'air trop mal Bon là ça va Du coup je peux suivre Les commentaires Il y en a pas Il n'y a pas 20 personnes Et puis au moins Comment Je n'ai jamais entendu C'est là Il semble Oh punaise Qu'est-ce que je disais Je me rappelle Ah oui Je disais Que ça va Je peux suivre les commentaires En plus il n'y a pas trop de cinématiques Parce que les cinématiques Je vais les suivre Pour pas être perdu J'ai horreur de suivre un jeu Que j'ai pas fait En zappant les cinématiques C'est pas comme le mec De Metal Gear Il avait fait MGS4 Qui avait dit qu'il comprenait rien Le mec c'est normal Il a passé Il a passé toutes les cinématiques Avec une grande frite Ou petite frite Mais non En plus l'enfant Tu vois C'est 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 l'humour un peu noir Mais bon Ça me dérange pas Tu vois Je sais qu'il y en a Je suis sûr qu'il y en a Qui l'aurait mal pris Je parle pas forcément De la communauté Nono Mais je parle en général Les blagues C'est ça Tu sais jamais Si tu peux les dire Sans problème Il est où lui Le gentilhomme Sans déconner Alors ça Il est certainement Je vais rester Là il peut pas être là Ah peut être là C'est peut être lui là Bonne On va prendre un palin Un palan pardon Ah mais la zone Elle est plus Sérieux Non je vais grandir Un péché J'avoue Le pseudo quand même Fait délirer Enfin même le prénom Oh là lui est bourré On peut l'aider Ah non on peut lui voler C'est une Bon il est où le mec Sérieux Les vannes Les vannes Sur les chinois Ah les trucs Ok j'ai compris J'ai compris Les astérix Les astérix Les astérix Bordel Et comment il a pu passer De là A là Oh merde Oh non T'as rien vu Ok donc c'est de la De la filature On doit y aller tranquille Donc du coup Je le mettrai sur youtube J'enlèverai Celle que j'avais enregistré Tout à l'heure Vu que ça allait buggé Tuer les contremaîtres Activité annexe Oh 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 Qu'est ce qu'il veut lui Bon Quand tu me cherchais Non T'es mort Quand tu me cherchais Non T'es mort Ah mais je peux pas tout faire Vous me donnez des objectifs Annexe Ah ouais Bon allez Laisse tomber On va pas la tuer Je ferai ça de mon côté Il n'y a que la vérité Qui blesse Naruto pète un câble Pour rien Après peut-être Qu'il est nerveux Du tempérament nerveux Il y en a plein Moi j'en connais plein J'ai des potes Ils sont comme ça Donc c'est peut-être ça aussi Pour ça je préfère pas sortir Des blagues De ce genre là Même si je sais Que je veux pas être méchant Au coi Et tout J'ai pas envie De sortir des blagues Au cas où Pour chauffer Même si c'est pas mon intention Naruto c'est un con Il dit C'est vrai qu'hier Comment C'est vrai qu'hier Ça a chauffé un peu En plus il a dit J'en ai une grosse Il n'y a pas encore En japonais Ah bah le japonais Je comprends rien C'est comme le chinois Je laisse tomber Je n'ai rien compris Autant quand le mec Il parle Ça peut faire stylé Mais alors L'écriture Je n'ai jamais rien compris De toute façon C'est normal Je ne fais pas Je ne suis dit pas Les japonais Non mais Je ne veux pas Les tuer Putain Bon Oh T'es sérieux toi Bon allez Tu me stresses Allez casse toi Ah Il est où Il est où Il est où le mec Ok c'est bon Il est là C'est quoi toi On va s'occuper de toi Voilà Il a besoin d'un psy C'est bon Je les ai libérés Les esclaves Qu'est ce que tu me parles Allez c'est bon Je les ai libérés Entrez Ah bah c'est bon Je veux aller voir Ok A quoi Ils sont pas libérés Ok Donc le mec En fait Soit disant Il me parle Sauf qu'il bouge Juste ses lèvres Il n'y a même pas Les vaux Ça y est là Il a fini ce gars là Je vais me le faire C'est Alicia qui l'a fait délirer Ouais bah Alors Alicia Je pense que Si elle est bannie On va pas la revoir Avant un moment En tout cas Sur la play Enfin après moi Je l'ai pas dans mes amis Perso Mais je veux dire Pour ceux qui l'ont C'est sûr Qu'ils vont attendre Un petit pet Parce qu'il peut J'ouvrir la porte Je vais ouvrir Ça c'est bon Entre deux citoyens Alors je vaisassa Je vais pour mettre il Jérôme 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 Ouais tout à l'heure Jérusalem comme me le disait Nono je parlais pas de toi Je parlais de la ville de Jérusalem dans Assassin's Creed 1 Ce qui demandait le nom de la ville en fait Et comme je savais pas C'était Kingston Moi j'ai dit que j'étais Jérusalem alors que c'était pas ça du tout J'ai pris Tiff Ah il est bugué Sérieux Il est bugué l'histoire ou des bugs de collision Des trucs comme ça Parce que si Square Enix ils ont toujours pas corrigé ça Ça craint quand même Ok c'est bon en fait Depuis tout à l'heure en fait la conversation elle est là On va se mettre A côté d'eux Elle est banni Elle a été supprimée Ah peut-être que si elle t'est ban Même que t'es ban temporairement Du coup ça peut-être que ça supprime tout peut-être Ah ouais je sais pas C'est possible Bug de collision etc Ohlolo Et Square Enix bien sûr ils vont même pas faire de bugs Si si ils en font des bugs De patch je veux dire Ah moi au début Je me souviens il y a quelques temps C'était il y a un moment déjà pour Pour Tiff J'avais vu un trailer Je connaissais pas trop le jeu Je dis ah il a l'air super sympa et tout Et dès que je l'ai vu après on m'a dit que ça avait l'air d'être une belle Une belle merde quoi en gros Donc du coup je n'y ai pas pensé Je n'ai pas arrêté Enfin je ne l'ai pas acheté Putain je dis n'importe quoi Je ne l'ai pas acheté Et puis J'étais à deux doigts de le prendre à un moment Puis au final je ne l'ai pas pris Je devais l'acheter avec une personne Et puis on ne s'est pas décidé à le prendre Donc du coup je pense que je ne le prendrais pas Même si après 5€ franchement c'est rien T'as rien perdu de greffe Il y a certainement des points positifs quand même Donc voilà quoi C'est pas 5€ perdu Et puis les 10€ Autant 10€ de réduct que t'avais Autant les utiliser Pareil pour moi Ça doit supprimer Les gens même quand c'est temporaire Madame Joseph C'est bizarre Ouh 7 ou 9 sur 20 Tif A ce point là Oh ouais quand même punaise Ah je pensais qu'il avait au moins la moyenne Moi genre 12-13 Un truc comme ça Oh ouais putain 7 ou 9 sur 20 Ça m'étonne pas du coup Je savais que le jeu il s'était fait blacklisté Un peu par tout le monde Mais là Pfff Oh ouais Bah moi je connais quelqu'un Il a bien aimé le jeu Si je dis pas de conneries Il a bien aimé le jeu Et il aime bien Euh Yakuza aussi Bon c'est un fan de Yakuza Tu ne connais rien Bon 5 euros Bon 5 euros je me plains pas J'aime bien les jeux de sprit Bah ouais c'est clair 5 euros ça va quoi T'as pas les boules Quand t'as mis 5 euros Plutôt que de mettre 40 euros Day one Tu as rajouté 40 Ou un jeu de 70 Tu mets 70 Et tu t'aperçois qu'il est nul Là t'as les boules Mais là ouais 5 euros ça va Moi je me souviens J'avais pris un vieux Call of Call of Duty 2 Je crois ouais Et Hitman Blood Money Je les avions pour 11 euros les deux Franchement Ce prix là ça valait le coup C'était 6 euros et 5 euros Et du coup J'avais bien aimé J'ai pas regretté Apparemment c'est définitif Elle devrait changer de compte Ah définitif carrément C'est bizarre ça Après c'est sûr que c'est plus facile De changer de pseudo Sur Twitch Ou sur Ustream Que sur la Play Parce que sur la Play Ça peut être Bandef Juste le compte Bandef carrément la console Après il y a des gens Qui piratent aussi les jeux Les serveurs et tout Et du coup ils sont bons Genre 3 jours et tout Après c'est sûr Quand tu joues en ligne Puis t'as un mec Qui s'amuse à pirater Des serveurs et tout C'est bon quoi Encore le mec Le mec qui a trouvé des glides Dans sa partie solo Je m'en fiche C'est sa partie solo Mais qu'un gars Vienne pourrir le genre multi Là ça passe pas Ça embête tout le monde Je vais augmenter un petit peu le son Maintenant tu ferais mieux de partir Avant que mes admirateurs Se fassent des idées Moi je voudrais bien me reprendre C'est Dragon Ball Z HD Collection Sur PS3 Je voudrais bien le récupérer Celui là Même s'ils n'ont pas mis Budokai 2 Je ne sais même pas pourquoi Ils l'ont pris Je prendrai MGS en septembre Pour 15 euros 9 Avec Reduc Bah ouais franchement T'as raison 15 euros ça vaut le coup A 30 euros Ça pique un peu plus Mais bon 5 euros ça vaut encore 5 euros 15 euros ça vaut encore Puis t'as vu Il y a un paquet d'heures de jeu Donc l'investissement Il est pas trop mal quand même Bon elle était pas mal La mémoire On va mettre qu'elle était bien Je dis qu'elle est pas mal Mais je mets qu'elle est bien Ouais il est pas mal Le DLC Mais ça manque de cinématique C'est un manque d'action Pour l'instant Ça reste dans la lignée De C4 Pour moi C4 C'est celui que je préfère le moins Franchement Pas l'ambiance Le gameplay Tout l'histoire J'ai du mal Je trouve que c'est pas Un Assassin's Creed Pour moi c'est pas Assassin's Creed C'est un jeu de piraterie C'est pour ça que Le Unity il a l'air bien mieux Toi t'arrêtes De le courser Là Mais bon bref Merde zone interdite Oh bon allez c'est vrai Le DLC est long Ce qui paraît Ouais 3-4 heures Normalement C'est ce que je crois C'est ce que je crois C'est Canel Qui avait dit ça Il me semble Et ça va 3-4 heures Franchement c'est honnête Mais je pense que je ferai pas Les 3-4 heures en stream Je pense que je ferai une heure et demie Deux heures Parce que je suis un petit peu fatigué Mais là je vais continuer Pour l'instant ça va Et punaise Putain décidément Ça confirme que quand je joue Et que je parle en même temps Je joue mal Il est bien plutôt qu'AHD Mais pas d'online Ouais j'ai vu qu'il y avait pas d'online Encore ça me gêne pas trop Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un online Par contre le truc c'est que moi Sur les jeux de combo Je suis vraiment nul Enfin je suis nul En solo ça va Mais je veux dire Online c'est même pas la peine Il y a que Tekken Revolution Où j'étais pas trop mauvais Mais sinon les Street Fighter Et les trucs comme ça C'est mort Je suis trop nul Je sais qu'il y a des C'est pas un cliché Mais les chinois Les japonais Et tout Ces jeux là Ils sont juste trop balèzes Limite tu dois saigner des mains Pour les battre quoi C'est leur domaine Un peu les jeux comme ça Moi j'ai des potes Ils jouent comme ça Ils font des compètes Et tout C'est des fous Je connais un gars Il le fait Et il est trop balèze Sur les jeux de combo Moi je suis nul Pour ça l'online La limite ça me dérange pas trop Le meilleur c'est assez de Ouais Pour moi le meilleur C'est AC2 Après c'est Brotherhood Après c'est AC1 Et AC3 Quoique AC1 Ce que j'aime pas dans AC1 C'est juste son gameplay Il est trop répétitif Bon après c'était le premier Donc c'est normal Mais bon Ouais pour moi le meilleur C'est AC2 Sur tous les trucs La ville La bande son La Enfin La bande son sa voix Elle a toujours été bonne Dans chaque Assassin's Creed Mais l'histoire Et tout le perso C'est le 2 C'est le meilleur Et le dio c'est le meilleur Oh non j'ai rendu Tu vas payer pour lui Toi Ouais AC1 C'est AC1 Il était bien Mais c'était une ébauche De AC2 Tu faisais tout le temps Enquête Écoute Assassin's Enquête Écoute Assassin's A la fin C'était chiant Franchement A la fin C'était saoulant Ouais bah C'est 2 Pour moi ça restera le meilleur On verra avec Unity Mais pour l'instant Ça restera le meilleur Pour moi c'est lui Il n'y en a aucun Qui arrive à la cheville Pour te dire Non non J'arrive même pas A le conseiller Sur AC4 Sur certains trucs Pourtant le jeu Je l'ai fini Mais le truc Il m'a tellement pas marqué Que il y a des 3 quarts Des trucs Je me rappelle même plus C'est pour ça Quand je joue à Black Flag Que je fais du Twitch Des fois je me rappelle même plus De ce que je dois faire Les touches et tout Parce que j'y ai tellement J'y ai joué un moment Mais en gros J'ai pris mon temps Pour quelques collectibles Et la quête Pas à l'histoire Et c'est tout Le 2 à la limite J'aurais déjà plus l'aidé Mais le 4 Non Même révélation Que tout le monde a dit Qu'il était dégueu Au final Il était loin D'être dégueulasse Il était pas C'était pas le meilleur Mais il était loin D'être dégueulasse Et même Lui AC3 Il m'a saoulé Enfin non J'ai bien aimé le début Après vers la fin Ça commence à me gonfler Un peu Enfin vers la fin Vers la fin Avec Comment il s'appelle Avec Eytam Ça m'avait gonflé Vers la fin De son passage Au tout début Après j'ai re bien J'ai re bien aimé J'arrive que parler J'ai à nouveau bien aimé le jeu Jusqu'à la fin Donc en gros Il m'a saoulé un tout petit peu Au départ Par contre Les pivots Le trophée des pivots Lui m'a gonflé Direct J'ai dû supprimer Plein d'amis Et tout pour le faire C'était une claque En 2009 AC2 Je me souviens Ah ouais Non mais AC2 Moi j'avais un pote Je le disais Dans mon dernier stream Sur AC J'avais un pote Il y jouait Et puis J'étais pas trop intéressé Par Assassin's Creed A l'époque Donc je m'occupais pas trop Je trouvais ça joli Et tout Mais ça m'intéressait pas trop Et c'est quand j'ai acheté Brotherhood Après je me suis refait Tous les autres AC J'ai pris AC1 et AC2 Je les ai eu à 30€ Les deux C'était une version Deux jeux Sur un CD En fait Même s'il fallait installer Le premier Et après Ouais voilà J'ai fait la série Comme ça A partir de J'ai fait Brotherhood Puis après j'ai refait Tous les autres Ça j'ai refait dans l'ordre Et Unity Ça sera le dernier Si j'aime pas Unity Ça sera le dernier Que j'achète Si Unity est bien Je continuerai Mais si j'aime pas J'arrêterai Parce que J'en ai un petit peu marre Soit ça tourne en rond Soit c'est Il se plante Sur les histoires Qu'ils font C'est comme C'est Rogue là Les Templiers Ça m'inspire pas trop Ça m'inspire pas trop Bah encore Encore Connor Ça peut Ça peut aller Parce que T'as un rituel Un peu Tu sais Avec Comment il s'appelle Déjà J'ai adoré Ce perso Aussi Ah zut Faut que je retrouve Je bougerai pas De là Tant que j'ai pas Retrouvé son nom Ah putain Son mentor Là C'est quoi Son nom En plus j'adore ce mec Mais je m'en rappelle plus du nom Putain la honte Oh lolo Je sais que vous allez trouver la réponse En plus Je joue assez depuis 2008 Bah moi non C'est depuis 2010 Je crois Bah en gros Ouais depuis Brotherhood Et puis après J'ai fait les autres Et ouais Après Connor Alors Edouard pour moi C'est pas un assassin Et Etam ça Et Etam ça a un templier Donc Mais comment il s'appelle Achille Voilà Punaise Je l'ai retrouvé son nom Achille Donc en gros Tu sais t'as un peu un processus Avec Achille Enfin voilà Il lui donne la tenue Et tout après Donc ça va Encore lui Connor Au début Connor Je pouvais pas le blairer Avant que le jeu y sorte Je me disais Comme j'étais dans la période Je l'ai dit Où je pouvais pas le blairer Et puis Et puis en fait Non après J'ai bien aimé Il m'a bien plu Connor Au final C'est pas le meilleur Mais ça moi J'ai trouvé pas mal Si l'unité est banale Au final Ça sera mon dernier C'est aussi Ouais bah moi c'est ça Si l'unité me plaît pas J'arrête Ça m'embêterait Mais bon d'un côté Ça me fera un jeu en moins Acheter annuellement Bien que je chète pas Toujours des jeux nuits À part fifo Je suis un peu le pigeon Je chète tous les fifo Mais sinon Ouais Assez Si j'aime pas J'arrête Ça m'embêterait Mais bon Je vais pas acheter Un jeu qui me plaît pas Bah c'est ça AC4 Il a eu des bonnes notes Et tout Mais moi je l'ai trouvé Super moyen Encore Graphiquement L'histoire La bande son Le gameplay Non ça va Ça c'est bon C'est l'histoire Euh non pas l'histoire Mais ouais Graphiquement et tout Ça va C'est juste l'histoire Que j'ai pas aimé Et l'histoire Et le perso Parce que tout le monde M'a dit Connor Il avait Euh Connor Edward Il avait du charisme Mais franchement Je sais pas Où est-ce qu'ils vont chercher ça Moi je trouve Qu'il n'y a pas de charisme Edward Hormis un 2-3 passages Où tu ressens bien Les choses avec lui Le reste Non quoi Je suis désolé Pour moi Il n'y a pas Il n'y a pas Tu m'arrêtes Zio Ou Altaïr Le mec Altaïr Tout le monde Il dit qu'il n'a pas de charisme Parce qu'il ne parle pas Mais au contraire C'est ce qui fait Que ça renforce son charisme Et Zio lui Il était un peu vantard Mais moi j'aimais bien Zio Et là non De toute façon c'est simple Quand ils ont annoncé C'est assez étroit Ils ont dit qu'Ezio C'était fini Tout le monde Il avait chialé Oh non Ezio Ezio Il ne faut pas arrêter Avec Ezio On veut Ezio On veut qu'il reste encore Et puis avant Qu'on annonce Qu'Ezio Il a pu être dans Assassin's Creed C'était Oh Ezio Il fait chier Il y en a marre D'Ezio C'est toujours lui Donc ils savent pas Ce qu'ils veulent J'ai déjà stop code Peut-être assez cette année Ah bah moi Call of Duty J'ai arrêté depuis Depuis MW1 Et encore MW1 Je l'ai acheté Parce qu'il me plaisait vraiment Mais encore Limite C'était même pas Pour le même MW2 Je l'ai acheté Pour un pote Parce qu'il y a un pote Qui voulait jouer avec moi Donc je l'ai acheté MW3 Je l'ai pas acheté Black Ops 2 Je le voulais pas du tout C'est euh Comment C'est quelqu'un Qui me l'a offert Et euh Ghost c'est pareil Je le voulais pas On me l'a offert Mais sinon les deux Je les aurais pas pris Et BF3 Je l'ai pris J'ai bien aimé Et BF4 On me l'a offert aussi Et je le voulais pas En gros Les deux derniers Call of Et le dernier Battlefield Je les voulais pas On me les a filé Mais sinon Je les aurais pas acheté De moi même C'est pour ça Qu'Hardline je le prends pas Et Advanced Warfare C'est mort Je le prends pas non plus Pour moi ils innovent pas Déjà Hardline je l'ai testé J'ai même fait la vidéo Sur Youtube J'ai dit qu'il était pourri Après c'est une bêta Mais je l'ai trouvé nul Le truc T'es dans un bateau Alors t'as Ouais c'est ça Y'a un mec Qui dit que c'est antinomique Le truc Un assassin Et des pirates Le pirate c'est le truc Où il court Et ça gueule et tout Et un assassin C'est plutôt discret Tu vois Et là C'est un mélange des deux C'est pour ça Pour moi ça passe pas C'est un bon jeu de pirate Mais c'est pas un bon Assassin's Creed C'est tout Et Dio c'est la classe Ouais Dio Tout en plus Même son visage Sa tenue et tout Enfin tout Comment il parle et tout Pour moi c'est la référence Avec Altair Mais je mets Et Dio au dessus quand même En même temps code c'est nul Ouais franchement Je suis d'accord avec toi Jérusalem Le code il m'a gonflé Franchement C'est un Puis quand j'ai Parce que j'ai quand même fait Black Ops 2 Le solo Pour voir Mais quand j'ai vu J'ai rien contre Skrillex Y'a une ou deux musiques Où ça passe Mais quand j'ai vu Skrillex A la fin Du générique J'ai halluciné C'est encore un truc Pour le pognon Quand j'ai vu ça Ça m'a tué C'est comme Je sais pas si vous avez vu Mais apparemment Activision Il veut se lancer Dans le cinéma Et dans la télé Bah attendez vous Avoir des belles merdes Produites par un petit pognon Ça c'est clair et net Je le sens trop Je le sens trop venir Bobby Kotick C'est le mec qui a dit Si les jeux Je pouvais les faire plus cher Que 70 euros Je le ferai Donc à écouter Kotick C'est le PDG de l'Activision Si vous savez pas Donc en gros Le mec il pourrait vendre 100 euros son jeu Bah il le vendrait 100 euros Bah pareil BF Hardline Plus la merde Ouais Hardline non Hardline pour moi C'est du PD Voilà pour moi C'est pas un Battlefield C'est ce que je disais Dans ma vidéo C'est pas C'est pas un Battlefield Les jeux de guerre C'est devenu la pure merde Bah c'est plus Les deux Ils commencent à tirer Vers le truc Déjà BF4 Il m'a moins plu Encore Il m'a moins plu Parce que Je sais pas C'était Les parties online Avec des mecs Qui arrêtaient pas de rush Et tout Ça m'avait gonflé Donc c'est ça aussi Qui m'a dégoûté du jeu Après Hardline va tuer BF Ouais je suis d'accord Parce que moi je voulais un Bad Company Tu vois Bad Company franchement ça va encore Ils sont pas mal Et je pensais qu'ils allaient faire un Bad Company trop Bah non ils vont faire un Battlefield Payday Le truc il sert à rien J'ai jamais compris De toute façon Electronic Arts C'est le C'est quand même Broly il le savait pas C'est ce que je lui ai dit la dernière fois C'est quand même EA qui a toujours pas corrigé le bug du solo Depuis la sortie du jeu Le jeu ça va faire un an qui est sorti Le bug du solo Là où tu perds ta sauvegarde Il y a toujours pas été corrigé Faut le faire Par contre pour les DLC T'inquiète pas Ils sont pas hors tard Les DLC Pas de problème Ils sortent en temps et en heure Mais pour corriger les bugs Tu peux aller te faire Tu peux aller te brosser Heureusement que je l'avais fini avant Par contre BF4 J'ai pas aimé Mais le solo Je l'ai préféré Le saut de BF4 Que celui de BF3 Celui de BF3 Il m'avait vite gonfé Après t'achètes pas BF3 ou Call of pour le solo Mais bon Moi j'aime bien quand même le faire BF3 bien BF4 un peu moins Et Hardline Ouais voilà C'est ça en fait C'est ça BF3 pas mal BF4 Ça commence à chuter Mais il y a encore des trucs corrects Et Hardline Pfff Laisse tomber J'aimerais la deuxième Game 11 Gear mondial La FPS Ça fait longtemps Bah ouais Ils ont fait trop de Ouais DICE pardon Excuse moi C'est pas EA C'est DICE ouais C'est ce que je dis EA Mais ouais DICE Qu'ils ont pas corrigé Et DICE souvent Leur jeu ils sont pourris au lancement Puis après ils sont bien améliorés Tu vois Et j'espère qu'ils vont pas foirer Le prochain Mirror Z Parce que là je vais péter un plomb Qu'ils foire Battlefield A la limite Je m'en fous Mais BF Euh Mirror Z Ça m'emmerderait Qu'il le soit Franchement C'est la guerre futuriste Avec les armes futuristes Et tout J'ai l'impression qu'ils s'en foutent Parce qu'avant Les promises C'était vraiment La base Les vieilles guerres Et tout Maintenant c'est que des trucs modènes Par contre les bétas De Battlefield Et tout Je suis toujours balèze Bah balèze Je suis pas mauvais quoi Et même sur Uncharted Et tout Les bétas Je suis pas mauvais Et quand je joue au jeu final Je suis bon Je suis encore bon Mais je suis un peu moins bon A chaque bétas C'est comme ça Je sais pas pourquoi Hardline c'est parti dans un délire De merde Ouais c'est du payday Moi quand j'ai vu ça J'ai cru que j'étais en train de jouer payday Donc Broquer des bancs C'est rien Star Wars Battlefront C'est Dice Ah c'est Dice Je me rappelle même plus Bah moi Après je suis pas Je suis pas trop Star Wars Mais je sais qu'il y a plein de gens Qui l'attendent Alors si je foire Battlefront Je pense que ça va gueuler Là c'est mort Après c'est des jeux En plus c'est des jeux Ils peuvent licencer tout Tu vois les trucs qui reprennent Les Genre Ubisoft Quand ils faisaient les avatars Les Tintins Tintin il m'avait Je l'ai pas pris Il m'avait fait rire Tintin tout le monde a dit Qu'il était nul Moi j'ai vu du gameplay Bah j'ai vu le Hooper Quand il y a joué Il m'a tué sur sa vidéo Et le jeu Je le trouvais marrant C'était pas forcément un bon jeu Mais je le trouvais Correct C'est pas ça Mais après les adaptations En général c'est foiré Tu regardes Fast and Furious T'as envie de rigoler Ou même The Walking Dead Survive à l'instant T'as envie de rigoler Quand tu les vois Déjà quand tu sais Que Survive à l'instant Il a été fini en 11 mois Il a même pas eu Un an de développement Tu savais que le jeu Il allait être pourri Et ouais Et Comment il s'appelle Euh Comment il s'appelle Oh punaise Euh Ouais Fast and Furious Showdown Oh la 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 Oh Pfff Oh j'ai rigolé Quand j'ai vu ça Je suis sûr que j'ai rigolé Je sais pas ce qu'ils ont pu me faire S'ils ont vu une concurrence NFS Ou j'en sais pas Je sais pas Mais Ah par Titanfall Y'a rien Et que sur Xbox Ah ouais non mais Bah beau Titanfall Il m'a jamais intéressé Et d'ailleurs Y'a ils ont regretté Enfin Y'a et le développeur C'est qui Si c'est y'a Bon je sais plus C'est qui le développeur Titanfall Ils ont regretté De faire Que sur Que sur Xbox Parce que ça leur a fait Une perte d'argent Tu vois Donc du coup Bah le prochain Il pourrait peut-être Le faire sur Sur PS4 Et Xbox One Et Star Wars Battlefront C'est énorme C'est BF Ah bah je Oh l'occasion Pourquoi pas Faudrait que j'essaye Après c'est ça Quand tu connais pas trop Star Wars C'est y' qui force Ses développeurs A sortir le jeu Le plus rapidement Bah pour Pour Fast and Furious C'était Activision Mais bon C'est la même remarque Tu me diras Après je sais que Le EA Access Sur Xbox One Pour acheter Avoir les jeux en avance Et tout Sony il veut pas Parce qu'ils ont dit Que c'était un truc Purement commercial C'est pour ça Que c'est resté Exclu Xbox One Bon après t'en fous C'est pour payer Un season pass A 24€ Pour jouer au jeu Une semaine en avance Ça sert à rien Franchement C'est ridicule Mais ouais Après Fast and Furious The Walking Dead Et tout Ça c'est Activision Il est en fait J'aime bien Il est mais ils sont capables De faire des trucs Trop pourris Comme ils sont capables De faire des trucs Super bons Tu vois C'est là ou l'autre Avec eux C'est jamais craché C'est jamais C'est jamais Constance Et un coup Le jeu va être pourri Un coup il va être bon Un coup il va être pourri Un coup il va être bon C'est tout le temps pareil Avec eux Sauf que Titanfall Il manque un solo Ouais Bah ouais Ils ont mis Je sais même pas Pourquoi ils ont voulu Mettre que multi aussi Ça aussi C'est une erreur De leur part D'avoir mis qu'un solo Parce que le jeu Un jour ou l'autre Les serveurs Ils vont fermer Puis le jeu à la fin T'as le joué Le jeu Si tu l'as encore chez toi Bah tu te fais avoir C'est comme Mag Moi j'avais Mag Je l'ai encore d'ailleurs Sur PS3 Ils ont fermé les serveurs Bah le jeu Il me sert plus à rien C'est tout Bon il est où lui ? Ah il est là Ok Effectuer un assassinat Et rien de 10 mètres de hauteur J'étais à 10 mètres de hauteur là ? C'est bon ? The Wolf Among Us Magnifique J'ai pas encore testé Tout le monde Il m'a dit que du bien De ce jeu là Mais je l'ai pas encore fait Moi j'ai fait de The Walking Dead De Telltale Mais j'ai pas encore fait The Wolf Among Us Voilà The Wolf Among Us J'aurais dû le faire En plus si t'es en réduction Un petit pognon Massacrer les licences Par pack de 10 Oh tu peux même Par container Par camion citerne Par ce que tu veux Eux c'est les spécialistes Pour foirer les licences C'est simple C'est que je me souviens Quand j'avais vu Le point and click The Walking Dead De Telltale Je me suis dit Oh ça va être pourri J'ai testé la démo Au final c'est pas trop mal Et je disais Ah purée Un FPS Walking Dead Ça va être trop bien Et tout J'ai vu que c'était Activision Je fais Et je fais Oh là ça me fait peur Au final Bah c'est l'inverse Tout le monde C'est comme ceux qui gueulent Ouais The Walking Dead Pourquoi c'est lui Le jeu de l'année Bah Déjà parce qu'il le mérite Même si c'est un point and click Tu vois Mais après il y avait Des ralentissements Et tout Mais au final Le FPS C'est bien plus pourri Quand t'avais des hordes De zombies Tu sais Ils allaient à gauche Quand t'as la droite Ils s'en allaient Puis quand t'as revenu à droite Ils allaient à gauche Et tout C'est hallucinant Je sais bien que c'est des zombies Et que les zombies C'est idiot Mais faut pas pousser non plus C'est une excuse Ouais pareil J'ai pris la saison 2 Mais j'attends de voir S'ils vont faire Le patch français Je l'ai pris Je l'ai eu à 5,84€ Il était en réduction Le store Le season passe Donc du coup Je l'ai pris Puis comme ça J'attends que ça J'espère que ça va pas trop traîner Par contre Et j'attends que ça en français Ça c'est le truc Qui m'énerve avec Taitale C'est qu'ils ont pas retenu La leçon de la saison 1 Ils l'ont toujours pas mis en français Et le jeu C'est quand même pas trop mal vendu Bah alors Ah ouais mais attends Oh bah ouais Je pensais qu'on pouvait grimper Sur le Sur la corne Mais ouais La saison 2 J'espère qu'elle va être vite traduite Et pas dans 10 ans C'est pas que je suis prêt Je suis pressé d'y jouer C'est pas que j'ai pas le temps Mais bon Je vais pas traîner On attendrait un patch Pendant 10 ans Même si c'est de l'anglais basique Les gens ils disent que c'est de l'anglais basique Moi j'aime pas C'est fou Moi je veux un jeu en français Je veux un jeu dans la langue du pays Où il sort Pourquoi y'a pas de NFS cette année Ah excuse moi J'avais pas vu Que t'avais déjà posé la question avant Je me disais bien Que j'avais oublié un truc Bah ils ont mis la licence au placard En fait par rapport à Rivals NFS Rivals Enfin Rivals Rivals Parce que Apparemment Ça a pas trop convaincu Donc ils l'ont Ils l'ont arrêté Ils l'ont arrêté Ils l'ont mis au placard En attendant Il y a eu le film Le film je l'ai vu d'ailleurs Et du coup ouais C'est pareil hein C'est quand qu'ils vont faire Un Underground 3 Parce que au lieu Bah Moss Vanty Le remake au final Il était pas si dégueulasse que ça Parce que quand je vois Rivals Putain C'est tombé Allez double fail Mais ouais Quand je vois Rivals Je me dis qu'il devrait faire Un Underground 3 Parce qu'Un Underground 3 Le pire c'est qu'ils savent Que ça va se vendre Les gens ils réclament tous Un Underground 3 Et ils le font pas Alors que d'habitude C'est eux les premiers A vouloir se faire du pognon Puis ouais ouais C'est comme tu le dis Brulé Il y a déjà Drive Club Il y a The Crew Il y a Project Cars Project Cars d'ailleurs Il tournera même pas A 60 FPS sur One Pour l'instant Ils ont annoncé Que c'était pas Pour l'instant La One Elle galèrait A le faire tourner En 60 FPS Au contraire de la PS4 Où ça tournait nickel Pour l'instant Mais bon là Ça fait déjà 3 jeux Il y est temps Parce que moi Ça me manque Les jeux de course La part Rivals Y'a rien Et Rivals Je l'ai déjà fait Sur PS3 Et il m'a saoulé Donc Et j'y ai rejoué La dernière fois Sur PS3 Oh Il a déjà pris un coup de vieux Ça fait même pas un man Qui est sorti Il a déjà pris un coup de vieux Ok Ok Donc ça C'était totalement scripté Ouh Bah tu vois Je trouve qu'à dévoiler Il a déjà plus de charisme Que Connor Pourtant Il parle pas beaucoup Tout ça Un contre-mètre dans l'eau Je l'ai foiré Mais on s'en fout On était pas mal La mémoire Alors par contre Je vais me chercher de l'eau J'arrive J'en ai pour 2 minutes C'est comme pour Medell of Honor Licence au placard Ouais bah c'est pareil Depuis le retour Là de Le premier Et puis Warfighter Ils ont Warfighter Il y avait des passages Pas trop mal Il était pas Il était pas terrible Terrible Mais Il était pas Il y avait des trucs Intéressants quand même Même les jeux de merde Ils ont des trucs Intéressants Mais lui Il était pas C'est con Ouais broly Mais s'ils auraient voulu Il y aurait eu un FS Bah ouais Je sais même pas Je sais pas Peut-être qu'ils ont cru Qu'avec le film Ça allait suffire A rentabiliser les caisses Enflouer les caisses J'en sais rien Franchement je sais pas Je sais pas si vous l'avez vu Le film d'ailleurs Bon je vais chercher de l'eau J'arrive J'arrive pour 2 minutes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais voir un coup Heureux Arnaud a l'air d'avoir du charisme Ouais bah j'espère Parce que si c'est pour Se taper un Connor Kenway Euh un Connor Un Edward Kenway 2.0 Ça me ferait chier C'est Yé qui a fait la merde Pour NFS Il me semble que j'avais lu Yé Ils avaient eu Un emblème avec Criterion Il y avait une embrouille Un truc comme ça Medal of Honor Fallait pas faire la guerre moderne Bah ouais Ça aussi ça les offlinguer Parce que Du regard T'avais Call of Duty et tout Medal of Honor Il savait gérer Les vieilles guerres Et après Ils ont voulu passer A la guerre moderne Et ça Ça les a tués Pour ça Moi je me rappelle Les premiers Call of J'avais le fils de mon voisin Il était là Et puis il avait acheté et tout C'était sur Gamecube A l'époque Et euh Comment Donc ouais Il l'avait acheté à l'époque Et tout Et euh Je me rappelle J'avais vu jouer et tout J'avais dit que c'était terrible Je trouvais terrible le jeu Le premier Call of et tout Le premier était terrible Puis maintenant Pfff Laisse tomber quoi Tous les jeux Ils sont de pire en pire Bah ouais C'est limite ça Même s'il faut Je me pose des questions C'est parce que J'aime bien le foot Franchement Sinon je pense Je les achèterais même plus Et PES Même pas la peine D'en parler Même si le 15 Il a l'air de revenir Un peu mieux Bastienne nous aide Comme elle peut Mais l'indépendance des marrons Peine à voir le jour Et aujourd'hui plus qu'il y a Un guerrier comme toi Serait très utile à notre cause J'écoute hein J'ai lu le commentaire Je répondrai Ah il est pas mal le DLC Pour attirer les Kikou La guerre moderne Ouais bah c'est ça Bah puis quand tu vois Le nombre de Kikou Qui est augmenté Sur les Call of Et Battlefield Et compagnie depuis le temps Ça m'étonne pas quoi À part FIFA Rien chier Bah ouais C'est ça C'est ça le pire C'est Puis FIFA Tu vois C'est pareil La démo Elle est toujours différente Du jeu final Pourquoi La démo Elle est mieux Je trouve Et le jeu final Il est bien Mais t'as des buttés Genre les LR Triangle Qui passent tout le temps Pour les mecs Qui prennent toujours Le Real Madrid en ligne Tu vois Parce qu'en gros Ça fait Real-Real toute l'année Ou Real-Bayern Ou Barça de temps en temps Et t'sais les trucs Les mecs qui jouent en automatique Et tout comme ça Et du coup Bah t'as tous les Les mioches qui gueulent Qui savent pas jouer Parce qu'ils trouvent ça trop dur Du coup Il revient Il fait marche arrière Et puis il te remet Il te remet des failles Genre les centre plus tête Égale but à chaque fois Voilà Et c'est à cause de ça Que FIFA Il y a des trucs Qui sont pas bons Parce que t'as toujours Les mioches Qui viennent gueuler Tout le temps Après C'est pareil Comment il s'appelle Chez EA Enfin NBA Live Oh Oh la la Mais quelle merde Ce jeu Oh Ah je te jure Les fans de basket Qui ont acheté NBA Live Je comprends pas Je critique pas Mais je comprends pas Tu vois T'as NBA Touquet C'est une tuerie Mais quand j'ai vu NBA Live En plus NBA Live Au début Il m'intéressait Je trouvais les trailers Tout C'est pas mal Et tout Les trailers Ça a l'air d'être intéressant J'ai vu le trailer d'NBA Tout J'ai commencé J'ai commencé à voir Le trailer gameplay De l'autre Là NBA Live Là je me suis dit Au secours J'ai commencé à flipper Et puis Là ouais C'est honteux Putain NBA Live C'est une bouse Voilà Même avec les patchs C'est une bouse C'est tout Je sais pas pour vous Mais à 3 c'est mieux qu'à 1 Ouais bah c'est pour ça C'est ce que je disais à Nono Des fois je préfère Quand on est joué à 4-5 Quand on a 20 C'est chiant C'est chiant Parce que les commentaires Ils arrivent pas Soit c'est ça Soit t'as des kikous Soit t'as des mecs Qui viennent le traiter Alors que Pour rien C'est pour ça Pour ça que sur les streams Je préfère qu'on est Genre à 3-4 Comme là Ça me gêne pas Moi je vois tous les commentaires Et tout Y'a pas de bordel Y'a rien Mais laisse tomber Quand t'as 20 Tout à l'heure On était 50 aidés C'était un truc de malade Et je sais même pas Comment j'ai fait pour le quiz Pour réussir à répondre en premier Parce que Y'avait tellement de monde Les L1 Triangle Plus centré-tête Ah ouais Non mais ça c'est horrible C'est pour ça que j'joue plus en ligne A FIFA J'y ai joué C'est quand J'y ai joué Pfff Ouais non Ça remonte à un moment Ça m'a gonflé Si j'y ai rejoué il y a 2 jours Parce que y'a quelqu'un Qui voulait faire un mal Mais FIFA J'y joue soit en carrière Ou j'y joue presque plus Parce qu'il me saoule L'online Il me saoule Les L1 Triangle Il pose tout le temps T'as un défenseur Le mec Il a 20 mètres d'avance Le gars Il va te rattraper C'est n'importe quoi PES pourrait claquer FIFA Bah si PES Il reprend ses vieilles habitudes Avec un bon gameplay Ouais FIFA il va se faire bouffer Et là Je pense pas qu'il repassera devant Mais il est revenu déjà A peu près correct À part que le jeu J'ai trouvé que c'était Un peu trop rapide le 15 Mais là Ouais S'il continue comme ça Ils vont se faire doubler FIFA Il espoir Il va se faire doubler Mais après C'est pas faute De leur avoir dire Les gens ils en ont marre De jouer toujours au jeu Avec toujours les bugs Corrigés Genre FIFA 13 Quand t'avais pas le ballon Le ballon était transparent Et le pire c'est que J'arrivais à marquer des buts Comme ça NBA Live Oh NBA Live Laisse tomber Jamais je l'achèterai Le 15 Il est bon à la limite Mais je suis même pas sûr Parce que NBA 2K15 Il sera encore au dessus Comme d'hab Ça fait Je sais pas Ça fait au moins 6 ans Qu'il est au dessus Ça fait 3 ans de suite Que NBA Live Il avait été annulé Ils avaient même Appelé ça NBA Elite J'ai rigolé J'ai vu NBA Elite J'étais chargé à démo J'ai trouvé ça nul Et à la fin Ils ont rendu les jeux Donc la démo Au final Elle est rare Dommage qu'on peut pas La vendre J'ai péter 5 manettes Sur PS3 Sur les FIFA Ah ouais non mais moi Je les pète pas les manettes Par contre je rage Comme un gros porc J'aime pas rager en plus C'est ça le pire Mais des fois je m'énerve Pour un rien Le mec C'est genre T'as Comment T'as le Le gars Je te jure que c'est vrai On jouait C'était sur la version PS3 Parce que je l'ai sur PS3 Et je l'ai sur PS4 Parce qu'il y a un pote Il y a pas Il y a pas Il y a pas la PS4 Et du coup il y a FIFA 14 Mais sur PS3 On a fait un match En club pro On menait 3-0 En 10 minutes On s'est pris 4 buts Alors je veux bien qu'on rigolait Qu'on était un peu déconcentré Mais là faut pas déconner quoi 4 buts C'est comme l'arbitre Qui donne 5 minutes de temps additionnel Ça dure 10 secondes Il donne 3 minutes de temps additionnel Ça dure un quart d'heure le machin Où t'as des pénaux à inventer Tout le bordel Hier j'ai pris Avant-hier j'ai pris un roof Parce que je vais faire un toc Et le gardien et le défenseur Ils sont tombés en même temps Soit disant Et j'ai pris un roof Avec un attaquant Est-ce qu'il paraît Lui meilleur joueur Meilleur jeu de sport A la Gamescom Lequel NBA live Oh putain j'ai utilisé ça Ça craint J'ai pas acheté de FIFA Depuis le 11 Ah bah même le 11 Il était Franchement le 11 Jérusalem Il était moins chiant Il était moins scripté Parce que je sais bien Qu'il y en a qui disent Que le jeu il est pas scripté Et tout De toute façon je ferai un live Sur FIFA Je pense Et Parce que t'as le mec Ouais non Parce que moi je sais Quand je dois me prendre un but Je me le prends Impossible de récupérer le ballon Et tout Et ça sur le 11 Tu l'avais pas Tu l'avais pas Ou alors tu l'avais pas comme ça Là le 12 Encore à peu près Ça va aller Mais alors le 13 et le 14 Tu sais que quand tu vas prendre un but Tu le sais quand tu dois le prendre Tu le sens Voilà T'as genre t'arrives pas à récupérer les ballons Et tout Et tu prends un but Non PE Ah PES Ouais ce qui paraît Ça je me méfie Parce que j'ai vu le gameplay Ça a pas l'air mal Mais c'est trop rapide Sans déconner Trop rapide Pourtant PES 14 Il était l'an D'ailleurs PES 14 J'étais content de l'avoir sur le PS Plus Pour tester Putain j'ai vite rigolé Je l'ai joué Il y a fait quoi ? Deux semaines Et je vais l'installer Si ça fait trop rapide De toute façon C'est le jeu sur lequel je rage le plus S'il faut C'est simple Je suis pas le meilleur joueur du monde Je suis pas le meilleur joueur du monde Faut pas abuser non plus Mais je suis pas mauvais Tu vois Sauf que quand tu fais des trucs Que t'es sûr de toi Que tu dis normalement Ça passe Ça ça passe pas comme par hasard Je vais acheter le 15 par contre Ouais le 15 j'espère qu'il sera bien Par contre là il y a la démo Je vais faire un stream de la démo De PES et de FIFA Les démos La démo je vous préviens tout de suite Le gardien dans la démo de FIFA Le gardien il est pourri Mais quand je vous dis qu'il est pourri C'est qu'il est archi nul le mec Et ils ont déjà corrigé ça Pour la version finale apparemment Donc ça c'est bon Parce que là c'est limite Tu tires et un but direct J'achète tous les FIFA Depuis le 06 Bah moi c'est depuis le 2004 Enfin 2004 c'était C'était Comment le frère Enfin le Comment deux amis à moi Frère et soeur Mes voisins et mes voisins Qui l'avaient acheté pour moi Parce que c'était moi qui avait la Gamecube Et c'était eux qui m'avaient acheté le jeu 2005 c'est moi qui l'ai acheté Et puis 2006, 2007, 2000 jusqu'à la France C'est moi qui l'ai acheté J'ai tous su Ça ça fait un peu pigeon hein Mais bon C'est le seul jeu avec Assassin's Creed Que j'achète tous les ans NBA 2K J'aimerais bien me prendre le coeur Mais ça m'emmerde d'un côté Tu vois ça m'emmerge quand même Parce que je suis plus Le NBF je suis Mais pas tout le temps Je regarde très C'est hyper rare que je regarde les matchs Parce que c'est tard et tout Elle est dispo Ah pfff j'arrive plus à parler Elle est dispo la démo de FIFA Non non elle est pas encore dispo Mais il y avait une vidéo à la Gamescom Où t'avais le jeu Bah c'était peut-être pour HD Mais t'avais une belle image de gameplay et tout Et tu voyais que les gardiens Ils étaient bidesques Mais quand je te dis nul T'avais un but Et pfff direct C'est tout T'avais des trucs les plus pourris Le gardien il savait même pas arrêter ça Mais après ouais Genre t'avais un lobe Et puis le gardien Et heureusement qu'il y avait la barre Parce que sinon il y avait but Un lobe au loin quoi Mais apparemment ça Ça a été patché sur la version définitive Donc ça va quoi C'est comme FIFA 10 Je sais pas si vous vous en souvenez Bah toi Dax vu que tu les as achetés Ouais FIFA 10 je sais pas si tu te souviens A chaque fois que t'avais un contrat Le gardien il sortait Je sais pas si tu t'en rappelles ça Le gardien à chaque fois que t'avais un contrat Il sortait Et le pire c'est que tout le monde Il pensait que c'était un bug Mais c'était pas un bug C'est EA qui l'avait voulu Parce qu'ils ont dit Ouais Ouais en vrai les gardiens Ils sortent tout le temps Bah putain tu me diras Dans les gardiens Où est-ce qu'ils sortent A chaque duel Parce que ça c'est des conneries Il y a des gardiens Ils restent sur leur ligne de but Alors dire qu'ils sortent A chaque un contre un C'est pas vrai C'est des conneries D'une année à l'autre Il y a pas de changement Dans FIFA Bah il y en a Mais c'est pas beaucoup C'est pas des masses C'est ça en fait le truc Ça sera jamais Un changement total Chaque année tu vois C'est comme là Le 15 il y aura encore Des bonnes améliorations Mais bon Je suis pas certain Que ça va Si tu veux C'est pas le même Que FIFA 08 Quand t'es passé de FIFA FIFA 08 Tu l'as senti Sur PS3 Oh la vache Moi je l'avais sur PS2 Après j'ai acheté La Xbox 360 Parce qu'elle était moins chère Même si je voulais La PS3 Mais le changement Je l'ai senti Oh punaise Ah je l'ai senti Le changement de gameplay Le graphisme et tout Et le vrai Le vrai gap Ouais là tu l'as quoi Tu l'avais quand t'avais L'ancien Les anciens Comment Enfin FIFA 08 T'avais un vrai changement Et maintenant C'est plus des grosses Mises à jour On va dire Chaque année Le goal de FIFA 10 Une blague Oh ouais non mais Laisse tomber A chaque fois qu'ils sortent Un contrat T'avais plus que Lobé le mec En plus le pire C'est là où j'ai fait Le plus de séries D'invencibilité en ligne J'avais fait 62 matchs Consécutifs Sans perdre J'ai perdu ma série Sur un bug des serveurs IESport Contre un pote Super Et sinon ouais J'ai bien aimé FIFA 10 Mais les bugs de gardien Enfin les gardiens Qui sortaient tout le temps C'était des connons Au moins avec Valbuena On pourra pas pousser Compone Ah ouais Putain Avec Valbuena Bah sur Youtube J'en ai refait une de vidéo Je pense que j'ai Allez Facile une vingtaine Ou une trentaine de buts Que j'ai du mettre Avec Valbuena de la tête Facile Pourtant le mec Il est nul de la tête C'est comme Alex Oxlachamberline Avec Arsenal Il est nul de la tête Mais je marque pas de buts De la tête avec lui Le mec il a 34 en précision Je l'aimais tout le temps Alors je sais pas si c'est parce que Je joue en manuel ou quoi Mais Punaise C'est bon Valbuena Je sais bien qu'il est pas mauvais Mais Qu'il arrive à te bouffer A un mec Qui fait 1m90 1m90 Faut pas abuser non plus C'est quoi ça Ou le mec qui est balaise de la tête Qui est tout petit Et puis t'as des mecs Qui sont grands et tout Qui sont bidesques de la tête Bah après t'as des mecs qui sont grands Ils sont nuls Mais bon Il y a des limites Me faire croire que Valbuena Il est meilleur de la tête Que je sais pas Au moins Que Je vais dire une connerie Que Gignac par exemple Tu vois Pour dire Parler de l'OM Bah c'est tout C'est comme si Vraimovic Il était moins bon Il était moins bon en force Que Valbuena C'est dans le même genre Lyon ils étaient cheatés Ah ouais Lyon ouais Putain Bah là maintenant Ça va à peu près Parce que Lyon Il s'est Il régresse Enfin il régresse D'ailleurs J'ai encore pété une barre Gourcuff Il est revenu de blessure Et tout à l'heure Je vais lire L'équipe Et je vois quoi Je vois Gourcuff Il s'est re-blessé Le mec Il est payé 500 000 balles par mois Brut A être blessé Et la dernière fois Il s'est blessé En promenant son chien Non mais Sans déconner Putain Et apparemment Il y a un lyonnais Il a fait le calcul Un supporter Il a dit Que le transfert De Gourcuff Juste le salaire Il revient à 45 millions d'euros Depuis qu'il est là Et Alors je sais pas Ce qu'il s'est pas gouré Mais Et plus la masse salariale Enfin Le lard d'immunité Ça fait 65 millions d'euros Que Lyon Il y aura payé Pour Gourcuff À la fin de son contrat C'est abusé Le mec Il fait Ah Il fait 3 bons matchs Ça y est Gourcuff Il fait de retour Et là T'as quoi Ouais Gourcuff Il fait blessé Le mec Il est en crystal De toute façon A mon avis Ça doit être le frère Boudjabi C'est un frère Éloigné J'en sais rien Parce que Boudjabi C'est pareil Boudjabi Le vrai retour Puis deux jours après Il est blessé Oh putain On disait Cloïc Rémy Il est en crystal Mais alors C'est quoi C'est du crystal de luxe Broly Pour tout C'est du crystal de luxe Gourcuff Et l'autre A Boudjabi Pourtant Diaby Il est pas C'est un bon joueur Mais bon Ah bah c'est C'est des biscottes Mais c'est des biscottes Que t'as laissé traîner Dans ton café Le matin En fait C'est ça Ça a abusé Le mec Ça a bu Franchement Ça a bu Gourcuff Il a surtout Fait une bonne saison A Bordeaux Puis c'est tout Puis au premier Plus rien fait Oh là là Il faut Je le prendrai Day one Certainement Fifo Mais C'est juste Que J'espère Qu'il sera pas Trop cheaté Les bugs Et tout Les biscottes Lidl Bah si tu veux Mon avis Même les biscottes Lidl C'est plus résistant Mais je comprends pas Parce que Le mec Enfin je sais pas Putain t'as des mecs Ça quand même Comment ça se fait Qui sont aussi nul Enfin aussi nul Qu'ils sont tout le temps Blessés Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est quoi A bu dihabi C'est sa 40ème blessure Depuis 2006 Donc je sais pas Si tu vois ce que ça fait Le mec Je crois qu'il Je sais pas J'ai pas regardé Faudra regarder ses stats Et je crois qu'il a même pas dépassé 200 mètres Depuis qu'il a arsenal Faut le faire quand même Putain Lui il me saoule Bon pour l'instant Là on fait des combos Il y a pas beaucoup de cinématiques Après c'est peut-être Parce que je vous parle aussi Du coup je suis pas Imprégné de l'ambiance Bah il est pas mauvais le DLC Mais bon C'est pas Je m'attendais un petit peu mieux Pour l'instant Après c'est un avis à chaud aussi Donc Que des esclaves en fuite Je vais me le faire lui Tiens Tiens Par contre ce que j'aime bien dans FIFA C'est la bande son J'ai toujours trouvé terrible Bah pas toutes les musiques non plus Mais il y en a beaucoup Qui sont bonnes Bon il m'énerve lui Allez grimpe Oh lui Mais pourquoi tu veux pas grimper là Ah ouais d'accord Parce que la fenêtre est de l'autre côté Ah tu peux grimper là Qu'est-ce qu'il y a encore Oh je l'ose juste parce qu'il y a pas un truc Sans déconner Par contre il y a un truc qui est pourri aussi sur FIFA Et ça malheureusement on va encore les taper cette année Ça fait depuis 2008 je crois C'est les commentateurs Oh j'en peux plus C'est le genre j'en peux plus Oh là 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 Hervé Matou et Franck Sosé c'est bon Là c'est bon Je suis gavé là Les matchs pour vous dire C'est moi qui les commente moi même C'est débile hein Mais c'est moi qui commente moi même des fois Et c'est largement mieux que Hervé Matou et Franck Sosé C'est bon Le mec il s'est toujours pas Il y est Il s'est toujours pas Implémenter le piqué Alors qu'il a été corrigé dans la bande son Et il met toujours pique là C'est bon Ça c'est impardonnable les trucs comme ça Et bien on va prendre combien de but ce week-end Oh Moi j'en sais rien franchement Ils sont pas Ils sont mal partis cette année Evian là Franchement Après moi j'ai rien contre Evian Je m'en fous Ils peuvent rester en Ligue 1 Ça me dérange pas tu vois Mais par contre Ouais Dupro c'est limite Mais là cette année ils sont super mal partis Bon y'a pas que à Monaco aussi Avec Jardim là Putain eux aussi ils aiment bien prendre des valises Putain après tu peux parler de l'OM aussi Parce que l'OM il s'est bien fait défoncer contre Montpellier Bah je sais pas en fait tu vois C'est toutes les A peu près les grosses équipes Elles ont du mal en ce début de saison tu vois Gare Lyon, Marseille Paris ils ont fait une victoire Donc ça va Y'a un nul Même là ils dominent Ils ultra dominent pas non plus tu vois Mais je sais pas C'est les grosses équipes Pour l'instant elles ont du mal Y'a que les Les moyennes ou les petites Elles arrivent à faire des trucs intéressants Ok donc t'as des missions de verrouiller Hop Discrètement on va les tuer Et je ne bouge plus regarde Voilà toi non plus tu vas plus bouger Oh mais c'est pas possible Il y a des mecs Vous voulez 20 mètres ou quoi Tiens tu bouge de là Oh putain Tiens Tant pis pour le boucli Ah boucli humain Ah merde trop tard Trop tard Bah tant pis Oh On joue pas très bien C'est scripté Il va me rattraper aussi Sinon pour ta question Ouais je sais pas Franchement ils seront capables d'en prendre deux Facile Oh Saint-Etienne va peut-être gagner la Ligue 1 Ouais c'est possible Franchement c'est possible Mais Saint-Etienne tu vois Il recrute pas des stars Mais Chaque année ça tient Enfin c'est Mon pari c'est différent Mais c'est rarement constant quoi Il y a que Saint-Etienne à la limite Qui arrive à rester constant dans ses résultats J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser Un navire Reviens là Tu m'auras libéré et recruter à ses dents Après ouais Saint-Etienne ils ont une belle équipe quand même Ouais deuxième Ouais il y a un moyen Après tout dépend du parcours Que va faire Lyon Marseille et Monaco Monaco je les sens pas Par contre cette année Je les sens pas du tout Rames il est plus là Le Jardim L'entraîneur Je sais qu'il a entraîné le Sporting Mais le gars je le connais pas Tout le monde le présente comme meilleur que Ranieri Le mec je le connais pas Ça le changement climatique Ça d'un seul coup Punaise Mais le Jardim Ouais Monaco je les sens pas Limite ça fera Paris Marseille Ou Saint-Etienne Et peut-être Lyon Bordeaux je sais pas Ils ont pas un bon Un grand Un gros effectif Mais j'ai l'impression qu'ils vont faire un truc C'est un intérêt sans se donner Bon on verra franchement Moi je m'occupe de l'OM Déjà comment je vois Après tu peux pas tirer de conclusion directe C'est le début de saison Donc c'est rien Mais bon Quand je vois des gens qui font de la merde Dès le départ Je sais pas Je sais pas Enfin tu mènes 3-1 contre Bastion Tu peux pas te faire rattraper Même si tes joueurs c'est à cause d'eux Parce que c'est eux qui font l'écran Et on peut lire sur le commentaire Même si on méritait de marquer peut-être un ou deux buts à la limite T'as pas le droit de te prendre des buts comme ça Après je sais bien que les joueurs Ils ont beaucoup donné à la préparation Mais c'est pas les seuls qui ont fait une préparation Ah ouais Monaco je les sens pas Sérieux je les sens pas du tout Monaco En fait ce qui me font rire avec Monaco C'est qu'ils aiment Je sais pas Ils font un projet Autant Paris Je supporte pas le PSG Je peux pas encaisser Paris Mais au moins Bon voilà ils se bougent le cul Ils recrutent quand même des Ouais Dreyfus ouais Si Enfin elle lâche l'argent quand elle veut Mais après c'est pas tout à elle C'est aussi ses cousines C'est le bordel Mais après l'OM ils sont pas sans sous non plus Mais ils sont pas blindés 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 Ils sont pas sans sous non plus Mais je sais pas Tu vois Monaco Autant Paris ils veulent recruter et tout Donc ça va Mais Monaco il fait un projet Puis ils vont remettre Après bon ils l'ont bien vendu A putain de prix Mais bon Mais je sais pas Merde vers 5-1 Et puis là je sais pas Je sais pas pourquoi Ils vendent un truc Puis après Puis ils achètent Il faut qu'ils s'achètent une défense Franchement faut qu'ils s'achètent une défense Monaco Parce qu'ils recrutent que des vieux Apparemment Abdeno Abdeno apparemment Il s'est planté dès le premier match Mais pourquoi Je trouve 3 fois Moi j'ai synchronisé L'abruti quoi Ohlala Limit je vais rester là pendant 2h En plus elle est pas mal la vue Mais ouais Je vais me prendre un screen D'ailleurs j'aime bien Oh puis non Je me prendrai pas de screen Mais euh Ouais je sais pas en fait Non je vais pas prendre de screen Mais ouais Monaco je sais pas Ils veulent Hulk Oh bah putain Hulk Même lui je sais pas Qu'est-ce qu'il est parti foutre en Russie A part toucher ses billets Mais ouais Monaco je sais pas C'est comme Easy Mat Mirin Pourquoi ils ont Ils ont acheté Easy Mat Mirin Ils ont acheté Martial Et ils ont même pas Euh Et ils ont même Merde Ohlolo Et ils ont même pas Pourquoi je force toi La synchro Et euh Ouais ils ont même pas Ils achètent Martial et tout Le mec a du potentiel Ils le font même pas jouer À moins qu'il a joué là Avec Jardim J'ai pas vu Mais bon Franchement Monaco ils veulent Mais n'achètent pas Ouais c'est ça Ils veulent acheter C'est comme ils voulaient acheter Nani Nani c'est Baro Sporting Et c'est en échange de Rojo Qui est parti à United Parce que c'est bien A chaque fois C'est simple T'annonce tous les joueurs Ils sont annoncés à Monaco Mais il sort pas l'argent Pour ça j'y crois Autant l'année dernière Mais là cette année Je les sens pas Même si Ranieri Y'a rien gagné Faut pas oublier Que ces joueurs C'est eux qu'ils ont fait N'importe quoi aussi Parce qu'ils l'ont lâché Sur la fin Puis après ils se plaignent Les dirigeants Je sais bien que Ranieri C'est pas le meilleur entraire du monde Mais c'est pas non plus le pire Y'a jamais été très mauvais Ce mec C'est juste que ça Il est loser C'est parce qu'il gagne jamais de titre Et combien d'entraîneurs Ils ont jamais gagné de titre De leur carrière Et pourtant ils sont pas mauvais 9 marrons 9 marrons Ils s'appellent comme ça Les marrons Ok Je sais pas si Ok Donc le mec Il fait en marche Arrière Oh putain Tant pis Vendre Ramès Rodriguez Ah ouais Bah ouais Après ils l'ont bien revendu C'est ce que je disais Mais bon Je sais pas pourquoi Tu le vends au bout d'un Après lui Il voulait se barrer aussi Mais bon Je sais pas Puis puis Je sais même pas Où est-ce qu'il va jouer A place de qui A moins que dit Marion Il va au PSG Comme c'était convenu Mais je sais même pas Où est-ce qu'il va jouer Ramès j'en sais rien Je comprends J'en sais rien du tout What Ah ouais Putain le tue ce terme là C'est le cas de le dire Ouais 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 Qu'est-ce qu'il veut lui Et bim Tu vois c'est comme Vu que tu parlais d'Ausser Là tout à l'heure C'est comme Oxer Ça reste quand même Un déclin mythique Du championnat de France Et de les voir Comme ça maintenant C'est bizarre quoi Moi ça me fait bizarre Je me rappelle A l'époque Où ils avaient 6 et 4 Boom song Et tout Ils avaient une belle équipe Et tout Puis après Malheureusement Ouais Le fait qu'ils le vendent C'est pour Pour gagner de l'argent Et puis c'est tout Bah ouais C'est ça le pire C'est qu'ils ont l'argent Ils peuvent s'acheter Même s'ils achètent pas Des stars Ils peuvent s'acheter Des top joueurs On va dire C'est des bons quoi Ils ont largement Les moyens Même limite de s'acheter Un ou deux gros joueurs Ils ont largement Les moyens Et ils le font pas Bah après je sais bien Que franchement Il n'y a pas à dire En termes d'ambiance Ça restera tout jamais Comme ça C'est tout En termes d'ambiance Je me rappelle C'est un mec Qui m'avait dit ça Je l'avais entendu Il disait Il parlait Il dit A Marseille Tous les supporters Ils connaissent le nom Des joueurs Et à Monaco C'est l'inverse C'est tous les joueurs Qui connaissent le nom Des supporters Mais si limite C'est vrai quoi Putain sérieux Comment tu peux jouer Dans un stade Il n'y a personne Il n'y a des gars Dedans Il n'y a que dalle Soit c'est des mecs Qui sont riches Qui viennent voir des matchs C'est des supporters Mais t'as pas grand monde Sérieux T'as pas grand monde Peut-être que ça a ramené Des nouveaux supporters Fait qu'ils soient riches Mais punaise Après Monaco Ça me peut être Je sais pas C'est bizarre Mais ils ont personne Ça c'est moi Je comprends pas Franchement Je comprends pas C'est Martial Le mec A Lyon Il y avait déjà du pro Il voulait pas le laisser partir Et puis bon Ils avaient besoin d'argent A Lyon Et tout Donc ils l'ont laissé Et puis là Ils ne sont jamais joués Putain Un type de malade Pourtant le mec Il est jeune Du potentiel Je sais pas J'insiste sur Martial Parce que ce mec là Je pense qu'il faudrait Une bonne carrière Mais putain Il le spawn du rythme Comme ça lui C'est quoi ces conneries Au sérieux En C1 Il y a 4 ans Et là L2 Et là L2 Et là en L2 C'est triste Ouais c'est ça C'est une de ces chutes Oh Mais ça restera quand même Une équipe du championnat Tu vois Même un truc De formation Un centre de formation Et tous Ils ont quand même Des bons trucs C'est pour ça Que ça m'a fait bizarre De les voir comme ça Quand ils passent de la C1 Je pense que la C1 Ça ne leur a pas rendu service Non plus Ouais Strasbourg Ouais Strasbourg C'est pareil Moi je me rappelle De Strasbourg en Ligue 1 A l'époque Ils avaient Mamadou Nyang Ils avaient Pagis Ils avaient Kassar et tout Et puis là maintenant C'est tout C'est fini C'est fini C'est comme Le Mans Même Le Mans C'est pareil Tu vois T'as Le Mans C'est la même Barcelone Interdit de recrutement Ouais je l'avais dit A Nono Quand je suis arrivé Tout à l'heure Et ouais bah c'est limite Chez Paul Barca A mon salé Maintenant il m'énerve Je sais pas pourquoi C'est bien fait pour eux D'un côté tu vois Et que leur magouille Surtout s'ils aient des magouilles C'est normal Ouais GG les mecs Franchement 160 messages A vous trop C'est pas mal C'est pas mal Vous avez géré quoi Après c'est bien Il n'y a pas trop de mon tueur Je crois que c'est comme Nono Je préfère quand il y a Quand il y a 3 personnes Que quand il y en a 40 C'est pas que je vais pas C'est pas que je vais pas parler Aux 40 s'il me parle C'est juste que ça va C'est beaucoup plus compliqué Des gens que je joue pas très bien Où est-ce que je passe de travers Ok Des gens que je joue pas très bien Quand il y a quelques personnes Alors quand il y en a 40 C'est même pas la peine Imagine s'il doit répondre A 40 personnes en même temps Tiens allez Oh lolo Il est mort Je vais les libérer eux C'est honneur à tes ancêtres Ouais ouais si tu veux Honneur à mes ancêtres Par contre je pense que je vais faire Jusqu'à 2h de stream Comme ça au moins la vidéo Elle passera en une fois Puis je la mettrai sur l'ordi demain Et puis ouais Comme ça j'irai dormir toute directe Après parce que je suis un petit peu fatigué Je sais pas si je re-streamerai demain J'en sais rien J'aurais bien envie de streamer Un jeu de sport Mais je sais pas encore Pas du online Ça c'est sûr Parce que ça va bugger Mais j'arrête Ouais je vais arrêter Genre 2h de stream A peu près 1h55 Pour dire que ça passe Mais ça vient remonter En 2 ans Il faut rester en L1 Bah ils peuvent Franchement Mais s'ils peuvent Ils ont vendu Comment ils s'appellent Diaphrasaco Je crois ils l'ont vendu Il était pas mal lui Mais ils peuvent Ils peuvent Franchement ils peuvent Vu le niveau de le L1 De toute façon le L1 C'est simple Tout le monde peut se battre un peu Mais ce lance C'est Evian L2 Bah Evian J'aimerais D'un côté je sais pas Bon après C'est des raisons Pour des raisons personnelles aussi Que je voudrais Que Evian il reste en ligne Mais je les sens bon Pour le L2 quand même Evian cette année Ça c'est clair Lance Je les voyais A la limite se maintenir Mais vu le bordel que c'est Avec le Mercato Leur club et tout Je le sens pas Mais franchement Je sais pas Il y a moyen Qu'il reste en L1 Je sais pas pourquoi Moi je vois une miss Tu vois Une miss je les sens Poste à nous Mais ouais Lance et Viand Malheureusement Ça sent pas bon pour eux Eh ben il prend cher Il l'a vendu à West Ham Voilà c'est ça Je savais qu'il avait vendu Mais je me rappelais plus où J'espère qu'il est au poste grillé Parce qu'il est encore jeune Je pense Si je me trompe pas Il est encore jeune Je me rappelle Ils ont parlé même à l'eau Et par le moment Parce que bon De ce que j'ai vu Il n'a pas l'air molle Ok Il a rien vu Les deux l'eau Ils ont rien vu non plus d'ailleurs Ils l'ont vendu combien A West Ham 4, 5, 6 millions Parce que bon Ils ont moyen Ils avaient les moyens De tirer un bon paquet Quand même avec lui Les clubs Ils savent pas trop Il y a des clubs Genre l'OM Ils savent pas vendre leurs joueurs Ouais Gingan Ça va être chaud pour eux Mais ouais Lance et Viand D'un côté J'aimerais Ça m'embêterait Lance C'est quand même Un des gros Des clubs mythiques aussi Donc voilà Ça me ferait chier Et Viand C'est pour être Des raisons personnelles Mais je les sens Ouais je les sens pas C'est vrai Je suis comme vous Je les sens pas non plus Stoner les deux Mais Gargan Je sais pas 4 millions et demi C'est pas trop mal Mais ouais Gargan C'est pareil Je sais pas Autant On va dire Lance et Viand Quasi sûr Après on peut se tromper Mais bon Mais le dernier Je sais pas Franchement le dernier J'en sais rien Ça peut être Bastia Ça peut être Nice Ça peut être Gargan Ça peut être Metz Ça peut être Je sais pas Même si Metz Je l'ai Metz et Gargan J'ai des doutes Il y a peut-être moyen Qu'il y arrive Bon après Valenciennes Et tout Ça c'était prévisible Moi je supporte Marseille Mais bon J'avais eu l'occasion D'aller les voir jouer Ce qui est d'ailleurs marrant C'est que j'ai déjà été Le voir quelques fois jouer Chaque fois que j'y aller Ils n'ont jamais perdu Donc en fait Il aurait fallu Que je vais leur voir Tous les matchs La saison dernière Ils n'ont jamais perdu Mais ouais Valenciennes C'était prévisible Eh ! Personne ne se moque de la loi Chez moi ! Aïe ! Je vais assurer ça Devant Bon ouais Tant pis pour la discrétion What ? What ? Mais comment il est tombé lui ? Il dirait qu'il glissait Sur une peau de bonnade Pfff Porte coup Oh là là Il y a de la moitié de la R Qui peut descendre Bah c'est Ouais c'est pas faux Franchement T'as pas de Chez pot Autant t'as jamais C'est ça qui est terrible T'as jamais de certitude Pour le haut T'as jamais Enfin Plus ou moins le haut T'as jamais Mais je veux dire T'as jamais de certitude Pour le milieu et le bas T'as une équipe Elle va faire une saison pas mal Et puis la saison d'après Elle va faire de la merde C'est ça quoi Tu regardes T'as des championnats On va dire T'as les 3 premiers Allez t'as les 5 premiers T'as le ventre au mou Et t'as les 5 derniers Enfin t'as les 3 derniers C'est assuré que ça restera eux Tu vois Et en Liga On va dire De la 12ème place A la 20ème Ils sont tous dans un mouchoir de poche En train de se batailler Pour rester en L1 Alors que dans d'autres championnats C'est pas comme ça C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit Que la L1 C'est un championnat Qui est du suspect C'est vrai Mais bon C'est comme les équipes Qui jouent les Coupes d'Europe Et puis ils font Tout le monde fait chier Pour aller jouer en Coupe d'Europe Puis ils font rien Tu vois J'aime bien Marseille Mais le 0.1 En Ligue des Champions Ça a bien flingué Et ils ont perdu tout à l'heure Ils ont perdu 1-0 contre Porto Je crois Encore ça C'est 1-0 Ils auraient pu perdre bien plus Mais le profil leur trouille la vue Avec un bon navire Tu pourrais intercepter les négriers Avant leur arrivée Et tu seras libre de t'en aller Tu as déjà beaucoup aidé la cause des marrons de Saint-Domingue Et je n'agirai pas en mer Ok ça se dit ça dommage Je ne savais pas si c'était Saint-Domingue Mais c'est pas ce qu'il me semble Ce brigantin fera ton affaire Tain mais il pleut tout le temps dans le DLC C'est un équipage Pour courir Ça fait du bien par où ça passe Comme dirait Hooper Ces dernières années Les clubs promus se m'artiennent à l'art Ouais ça va Ils ne gèrent pas trop mal Mais Là cette année j'en sais rien Cette année j'ai un doute Surtout pour Lance en fait Puis le Mamadoff là Alors tu ne bouges pas le cul Pour Et Pour Aider son club C'est pas mal ça faire Diversion avec les pétards C'est bien fait Et merde Oulala Tant pis pour l'objectif secondaire Tant pis Lance toujours C'est pas mal C'est comme Luznac Luznac Franchement je l'ai plein quand même d'un côté Parce que c'est honteux Un jour ils sont en L2 Lendemain ils y sont plus Le sur lendemain ils y sont Le sur sur lendemain ils y sont plus Qu'est ce que ça veut dire Qu'est ce que ça veut dire Je viens de voir un type se faire balle Juste qu'il était torsenu Sérieux à ce point là Ah ouais c'est chaud quand même Bon moi je pense pas La caméra de la play je pense que je me la prendrais Mais je pense que je ferais pas de stream avec la caméra Ça m'intéresse pas Les streams de jeu oui Mais les streams de caméra non 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 surtout si c'est pour ça Tire des kikou et tout C'est pas intéressant Mais si c'est fait ban juste pour être torse nu Pour être torse nu c'est chaud quand même Punaise Il y en a beaucoup j'ai vu ça sur les streams Il y en a ils sont comme ça souvent tranquilles Ils sont cool et tout Pilote C'est bizarre Punaise Au moins c'est un avertissement pour tous ceux qui font ça limite Bon après il n'y a rien de mal mais bon Miseur Oh lolo Elle est plus il est bien faite sur le jeu Sérieux Est-ce que je peux le prendre ça Oui c'est fait ban en direct Tu vois beaucoup de mecs qui se font ban en direct Tu tombes toujours au bon moment Enfin entre guillemets au bon moment Là c'est abusé quand même Punaise Je ne m'attendais pas ça Oh tout ce qui est assez ça va péter Allez une petite explosion Et boum Mais c'est naze Je pensais que la tour elle a laissé crouler Oh le vieux Le vieil effet de destruction Même pas de destruction d'ailleurs N'importe quoi Grappé au sommet du mât Afin d'allumer le signal Ok On y va Oh lala Il y a trop de gens là C'est la merde Sur tif La pluie Elle rame Sérieux Elle rame J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fini en fait le jeu Ensemble comment tu me dis Tu me parles du jeu Il a l'air d'avoir des trucs intéressants Mais qu'il n'est pas fini Si je me fais toucher je suis mal barré Ouais parce que pour que Non la pluie franchement sur Assassin's Creed Elle est super bien foutue C'est pas le seul jeu Mais Ce sera assez ou elle est pas mal Devenez un anonyme Oh mais c'est bon Je suis tout Oh lolo Si je reste là Est-ce que je vais revenir anonyme Oh non Ah ouais l'explosion Elle était nulle Oh Ah mais il y a un mec en face Je l'ai pas vu Tiens hop Allez toi tu vas faire dodo Ouais tu tombes sur les streams Au bon moment Enfin au bon moment Encore une fois C'est bon moment Pas pour le mec Oh Ou alors je lui fais un coup de soporifique Oula il est bugué Oh il est bugué Je sais pas si je vais vous le laisser Je sais pas si vous le voyez Oh la vache il était bugué le gars Bon c'est bon là C'était ça ouais c'était lui qui me gênait T'es sur PS4 Tu l'as pris sur PS4 Tif Parce que S'il a des chutes de framerade Et qu'il n'y a même pas fluide sur PS4 Bah c'est super Putain Et B GG Square Enix Enfin Square Et puis je sais plus c'est qui qui l'a développé Je sais même pas si c'est pour Square Enix Montréal J'ai une aise Il faudra que le jeu il soit même pas fluide Sur PS3 à la limite j'aurais pu comprendre Mais encore la PS3 c'est pas non plus comme si elle avait pas de puissance quoi Mais bon Sur PS4 pour que le jeu revient à des chutes de framerate et tout Faut le faire Bon encore 5 minutes et puis je vais arrêter là Je sais pas si je ferai la suite du DLC Je sais pas Si ça dure 4h Ça fait 2h et 2h Bon il est pas mal hein le DLC De toute façon vous le voyez à l'écran Par contre ça manque de cinématique C'est pas Je sais pas Mais l'univers et le gameplay sont bons Je l'ai sur PS4 Bon ça compense déjà c'est pas mal Je me kiffe les voir Se faire pan Ah mais c'est vrai que Tu tombes ça en direct Je pense que t'es pas le seul à rigoler de ça je pense Parce que quand t'as un mec comme ça en direct Je sais pas si vous connaissez C'est un mec C'est un streamer au fond Il s'appelle C'est shorty C'est pas un français C'est un petit C'est un homme C'est petit Et je sais pas La fois il faisait avec des bouts de bois Il se prenait pour Il prenait ça pour une mitraillette dans Metal Gear Solid Il a tout à l'heure et je chantais sur Steam Star je sais pas quoi Mais je pense qu'il a dû avoir un compte en moi Parce qu'il avait pas le même pseudo que d'habitude Et lui a plein de gens qui le soutiennent et tout Il fait des trucs bizarres devant la caméra Mais bon après t'as un mec il danse tout le temps aussi Tous les jours il fait un stream il danse Tous les jours J'ai tout appris en les observant Je pense qu'il y a pas une journée où j'ai pas vu son nom dans les chaînes Il ne m'aurait jamais pris 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 Seuls les assassins m'ont offert un vrai commandement Tu es né à Trinidad Ça ça parle de Trinidad Il n'y a pas des marrons que tu pourrais aider là-bas Je sais que Saint-Domingue n'est pas le seul endroit où l'on se bat pour l'indépendance Mais est-ce que... Il y en a peut-être Mais je n'y suis jamais retourné Oulah non 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 Un manouard Oulah non 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 On veut les esquiver ceux-là En fait je vais juste faire de la... Attends On va juste en voler là beau truc Puis je vais m'arrêter là Je connais que Nono le rocker et Lenny Le rocker j'ai du rester deux minutes sur son stream je ne connais pas trop Il y en a plein qui disent que c'est un bon streamer Mais franchement je ne connais pas trop Bah Nono évidemment Et Lenny je n'aurai jamais été non plus Franchement à part vos streams quand vous les faites Je vais que sur les votes et sur celui à Nono Après si j'ai une connaissance à moi Qui fait un stream je peux passer Mais je veux dire dans ceux que j'ai connu vraiment Que je regarde tout le temps leur stream c'est Nono Ou genre toi quand tu fais un stream Broly tu vois Mais sinon je regarde tout le temps les mêmes Soit c'est des amis Que je connais en réel Ou alors c'est ouais Ou en virtuel Et puis sinon c'est Nono quoi Les streams... Les streams étrangers je regarde pas tout le temps De temps en temps je tombe dessus je reste pour voir si c'est marrant et tout Et les streams sont sympas Pas importe On prend des streams un peu bizarre Ca coupe et d'un coup tu as des crambles Erreur ce trou Ah mais j'ai déjà eu des streams comme ça Avec erreur truc Mais je sais pas si c'est moi Qui buggais Parce que des fois c'est ça hein Quand tu as des stocks ça bug Ou si c'est euh... Ou si c'est le mec en fait qui était bonne Ah je sais pas du coup parce que si c'est ça Ca voudrait dire que je suis déjà tombé sur des mecs en direct Qui se sont fait... Qui se sont fait bonne en fait Lenny stream que je crois Ah bah c'est peut être pour ça que je suis pas tombé dessus là Parce que franchement ça... Le rocker oui parce qu'il y en a plein qui en parlent Nono bah normal Mais ouais Lenny ça me dit rien du tout J'ai jamais entendu parler Ca se trouve il était pas mal non plus Mais j'ai jamais entendu parler Bon je vais m'arrêter euh... Allez à 1h57 Comme ça tant que je dis au revoir Ca fera 2 ans C'est pour dire que ça passe en une vidéo Puis là je suis... Mal à gorge Puis je t'ai trouvé quand même Merde j'ai pas vu Ah bah j'ai mis un coup de truc Bon on va l'aborder puis je vais arrêter là Je sais pas que j'ai pas envie de continuer Je sais pas que j'ai pas envie de continuer Si je suis fatigué De toute façon je referais peut être un stream dommage je sais tout Mais je vais prendre un autre jeu là Je vais pas toujours faire de jeu assez Bon en fait j'avais des... Avant que vous l'ayez J'avais euh... Enfin pas aujourd'hui Mais la dernière fois que j'ai pas la stream sur la stream J'avais déjà des... Des autres viewers Ils m'avaient demandé à changer un peu de jeu Donc je leur avais promis que je changerais un peu de jeu Bon ouais ils sont pas passés C'est pas grave Quand je change de jeu Genre Metal Gear Il était pas... Il était pas vu du tout Nenny est bonne Ah si ah ouais si il est bonne C'est normal quand j'ai voté du tout Oh le go Je vais finir le bateau là puis on va arrêter Ça y est c'est fini Oh bah j'ai pas raté en merde du tout Oh je sais pas hein On va réparer le bateau Parce que euh... S'il me fait attaquer après ça va pas aller Ah j'ai pas vu le tout C'était ça le monde du bateau D'accord J'espère que Nono il froid une fame nous Si en parlant du prochain jeu qu'il va faire Parce que autant Assassin's Creed je l'ai pas vraiment aidé Autant euh... Me fait une mousse pour l'aider Vu que je l'ai torché le jeu Comme je le connais c'est bon quoi On va s'arrêter là ouais C'est une belle expédition Son stream c'était salut les geeks je crois Ah bah je suis peut... Ah je suis peut-être tombé dessus une fois alors Parce que le titre ça me dit quelque chose Peut-être que je suis tombé dessus une fois sans... Sans faire gaffe au pseudo Ça se peut Parce que ouais le pseudo ça me dit quelque chose Ouais 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 Je crois qu'il y a même une émission qui s'appelait comme ça Sur Youtube Salut les geeks Si je dis pas de conneries Je sais même pas s'il y avait pas le JDG dedans Ou alors je confond avec un autre trou Mais ça me dit quelque chose ouais Je suis certainement déjà tombé sur eux J'ai déjà entendu parler du Jack Dorc Augustin Le navire de Kenway Et le mien à prendre en temps Après il y avait des autres rimes aussi français là Je sais pas s'ils streament encore Il y avait au calgiste Il y avait des mystiques aussi Personne Je vais tourner parce que je sens qu'on se plongeait le mec Sinon Je crois surtout que l'âge ainsi Je vais avancer Je vais avancer jusqu'au fort là bas puis je vais m'arrêter là Bon si je dois donner un avis le DLC n'est pas mal franchement sauvé Voilà donc c'est ça ouais Je suis bon que ça me disait bien quelque chose C'est bien ce qu'il me semble J'ai pas rêvé là Ça c'est un fort ça Je sais pas si un peu que ça On file vers la terre Ah bah si ouais Il y a pas un stream qui s'appelle comme ça Donc ça peut Ça méthode pas J'en sais manger une mine N'importe quoi Bon alors on va s'arrêter là Parce que sinon ça va faire plus de deux heures Je veux pas qu'il y a une minute sur YouTube Ça va faire dégueulasse après Donc voilà Donc je vous remercie à vous trois Vous avez bien fait marcher la machine à commentaires C'était cool J'aime bien Chine tout de suite Si à chaque fois il y a que 3 personnes ou 4 Et puis que c'est pas le bordel c'est cool Je préfère ça que quand il y a 20 personnes Donc merci à toi Broulier Jérusalem et à Dax Et puis on se dit surtout certainement Mais à tout à l'heure Sur le stream de Nono ou quoi je sais pas Certainement A mon avis Et puis peut-être que je streamerai demain Je dirai quoi sur le stream au pire de Nono Si moi je stream après lui Je sais pas Oulala Et le gars il descend Il est tombé dans l'eau Pfff Ohlala Oh bah super le mec Oh le bug Funaise Merci à toi aussi Jérusalem Bonne nuit C'était sympa en tout cas Vous avez été cool comme d'hab Une personne qui prend la tête c'est bien Je préfère largement ça que quand on est à 50 là Donc ça gueule pour des conneries Donc voilà Ouais vous avez été bien actifs ça me fait plaisir Je passerai si vous streamez aussi comme d'hab Ben juste me dire que vous faites un stream Puis je passe comme d'habitude Je profite que j'ai du temps Ça me dérange pas Allez je vous dis à la prochaine Bah à demain certainement Puis bonne nuit à tout le monde Ciao Ah le bug ouais était pas mal Punaise